bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre live actu notre live actu du jeudi avec pénélope bonjour pénélope et bonjour martin bonjour tout le monde dans le chat j'espère que tout le monde va bien et bonjour youtube et on est ravis on enregistre comme d'habitude ce format en direct sur twitch très en retard pour ceux qui sont sur twitch ils le savent mais vous vous regardez peut-être éventuellement sur youtube et dans ce cas là ben on est à l'heure comme d'habitude et cette émission est possible grâce à pénélope j'insiste beaucoup dessus puisque cette semaine j'ai très peu eu le temps de travailler on sort d'un gros événement on a enchaîné directement nous on a terminé les sabliers d'or samedi et dimanche je m'en mettais au travail directement en dessin de presse puis après on a reçu du monde en début de semaine donc je n'ai pas eu le temps quasiment de travailler sur ce format mais tu n'as pas chômé pénélope il y a plein d'actualités oui j'avais pris un peu d'avance j'avais un peu travaillé dessus mardi donc voilà il y a plein plein de choses on va pouvoir parler de plein de trucs effectivement le bonjour d'intro on enchaîne avec les news les sorties les financements participatifs il y en a il y en a eu quelques-uns alors c'est pas le domaine dans lequel on est plus au point parce que ça demande beaucoup de temps de s'attarder sur les différents financements mais oui on reviendra dessus dans les semaines qui viennent c'est vraiment une sélection quoi c'est vraiment une sélection on peut pas être exhaustif sur cette façon si on était vraiment existent exhaustif sur les sur les sur les financements participatifs il faudrait une émission de trois heures que pour les financements participatifs donc c'est pas voilà c'est compliqué cette semaine on reviendra sur les sabliers de rassemblement l'émission on voulait en parler sur les sorties sur les news on en reparlera plutôt là juste après les financements participatifs je donnerai quelques informations supplémentaires on regardera vos ludothèques je vous avais proposé de nous envoyer des photos de votre salle de jeu plus précisément et vous avez été nombreux à participer mais nombreux surtout à nous envoyer des photos de votre étagère de jeu ce qui est pas tout à fait l'idée d'origine mais ce sera rigolo quand même on passera on passera dessus assez rapidement puis c'est rigolo en fait de partager sur les étagères parce que sur les étagères on regardera les jeux qu'il y a dedans tout simplement et on terminera comme chaque semaine par les vidéos qui sont présentes sur nos différentes chaînes et il y en a eu quelques-unes quand même malgré tout notamment avec l'événement de la semaine dernière il y en a eu pas mal qui sont des rediffusions du live et je vous propose donc de commencer directement par les news on a quelques news sur lesquels on veut revenir il y a eu pas mal d'actu parce que ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission on n'est on va pas forcément s'attarder sur tous les sujets qui sont passés pendant ces deux semaines mais tu en as repéré quelques-uns quand même oui bah déjà moi je suis contente pour le grenier ludique parce que ça fait des mois alors le grenier ludique c'est une application qui permet de louer ou d'acheter des jeux entre voisins entre voilà etc c'était une idée assez très bonne idée mois de départ ça fait un petit bout de temps que ça existe je pense que ça doit même faire cinq ans quelque chose comme ça oui c'est pas exactement de quand ça date mais il commence à avoir un peu de bouteille maintenant ce site c'était une application qui permettait principalement l'idée derrière c'était vraiment de louer des jeux et non pas d'en acheter ce que font ce qu'on pouvait déjà faire sur occasion alors on peut aussi en acheter mais c'est vraiment de faire de la location de jeux à la base et les pauvres ça fait quelques mois maintenant qui travaillait sur la mise à jour de leur appli ils ont beaucoup appris de leur première version ils avaient l'intention de faire toute une nouvelle interface corriger les bugs etc etc ils avaient eu un problème avec leurs développeurs si je me souviens bien c'est une histoire ça a été ça a été vraiment un parcours du combattant ça devait sortir à cannes et ils étaient tout triste tout malheureux parce que ça n'est pas sorti pour cannes ils n'ont pas réussi à voir à temps mais ça y est le grenier ludique 2.0 c'est sorti je suis allé voir un petit peu sur l'appli c'est vraiment vachement bien c'est beaucoup plus propre beaucoup plus efficace beaucoup plus c'est tout rapide ça faisait quelques temps qu'on avait l'impression que l'appli se rouillait dans ces on sentait que c'était en période de transformation et que ça n'attendait que ça donc voilà si vous n'avez pas encore l'appli du grenier ludique je vous la recommande déjà parce qu'en plus derrière il y a deux êtres humains super marine et robin qui sont deux personnes vraiment qui sont lancées dans cette aventure avec et dans ce projet avec toute leur énergie et toute leur leur la sympathie de leur caractère et moi c'est je les aime beaucoup déjà et le site c'est une super idée donc voilà j'espère pour eux que la nouvelle version du de cette application ça va ça va cartonner et que ça va corriger tous les petits défauts qu'on pouvait reprocher reprocher à la version 1.0 pour ceux qui qui imaginerait il relaie les infos des copains parce que c'est les copains bah non moi je les connais pas très bien les gens du grenier ludique c'est pas du tout c'est pas du tout le cas je les ai rencontrés mais je les connais pas bien c'est plutôt que c'est des gens qui deviennent des copains parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils font moi le grenier ludique j'ai pris l'appli je les ai rencontrés parce que ce qu'ils faisaient me plaisait et que voilà et donc au bout c'est un petit milieu donc on finit par par se connaître et devenir copain mais copain est un bien grand mot c'est à dire c'est un petit milieu on se connaît quoi c'est tout on se connaît on se voit dans les festivals on sait qui on est et je vais rebondir là dessus c'est que quand des gens font des actualités qui sont vraiment chouettes bah c'est vraiment cool de les partager c'est utile on sert à ça les uns et les autres de se soutenir de mettre en avant ce que les autres font c'est ce qui fait la vie des du jeu de société c'est ce qui fait l'actu du jeu de société aussi voilà c'est très chouette et donc je termine là dessus en remerciant ceux qui ont partagé les sabliers d'or ils n'étaient pas nombreux vraiment et on se demande pourquoi parfois mais vraiment merci à ceux qui l'ont fait oui on insiste on va enchaîner la news suivante c'est une petite news comment comme je dis on a toujours une news news éditeur une news distributeur donc les jeux de igyari à leur tour vont devenir distribués par asmodé comme comme pour funforge finalement je crois que c'était dans les news de la dernière fois qu'on avait dit ça et à partir d'avril 2023 donc ben c'est le c'est le même principe que pour funforge je pense du coup ne touche pas la partie éditoriale de la maison d'édition yari mais vraiment son mode de distribution et sa distribution donc voilà c'est une petite info on vous tient au courant parce que c'est des infos qui tournent sur le sur le net et que ça concerne le monde le dit petite information alors je vais passer très très rapidement dessus parce que j'ai pas grand chose à en dire en réalité mais on a vu passer l'information sur le là je vous montre le dossier de presse qui est sur le site du gouvernement il y a un projet de loi qui est en cours de discussion qui a été présenté par bruno le maire pour essayer d'encadrer un petit peu les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux ça on a parlé un peu sur les réseaux sociaux justement de ce que ça est impliqué moi je vais pas revenir sur le projet de loi je vais pas le décrire je vais pas analyser ce qui va se passer de manière générale je trouve que c'est une très bonne chose de d'essayer de protéger les gens parce que le titre il est pas il est pas du tout mauvais dans je l'ai lu du coup le dossier de presse accompagner les influenceurs protéger les consommateurs ben c'est deux volets qui sont nécessaires on peut être d'accord on peut être pas d'accord avec les mesures qui seront proposées c'est l'intention en tout cas d'accompagner les influenceurs elle est louable dans la mesure où il y a beaucoup de monde qui qui n'ont pas de contrat de travail qui font les choses de manière parfois très volontaire avec plein de bonnes intentions mais sans protection protéger les consommateurs c'est aussi important dans la mesure où faut que les informations sur ce que l'on voit soit clair s'agit-il de publicité s'agit-il d'information c'est le seul petit point sur lequel j'ai envie de revenir mais super rapidement c'est sur les réseaux sociaux j'ai vu des commentaires du type ah bah c'est chouette comme ça les les exemplaires presse qui sont distribués gratuitement les boîtes gratuites seront beaucoup plus encadrés et ceux qui sont rémunérés avec des boîtes gratuites ça y est c'est la fin des mauvaises pratiques j'aurais juste revenir là dessus en une toute petite seconde on est on se bat en tout cas tous les acteurs les éditeurs les les gens qui font de l'information les journalistes les influenceurs je vois que ce terme ne plaît pas à tout le monde sur le sur le chat c'est quand même le terme qui est utilisé il va falloir qu'on l'adopte parce que c'est le terme aussi par contre il faut qu'il soit bien défini bien sûr d'ailleurs que pas confondre influenceurs médias critiques journalistes etc c'est pas la même chose on se bat tous donc pour que ce secteur soit considéré comme un secteur culturel au même titre que le livre une petite que la musique au même titre que le cinéma les boîtes gratuites telles qu'on les appelle ce sont des exemplaires presse qui sont envoyés à discrétion par les éditeurs pour faire parler de leurs produits c'est la façon qu'ils ont aussi de faire connaître ce qu'ils font ces boîtes gratuites telles qu'on les cite j'utilise le terme que j'ai lu j'aime pas ce terme boîte gratuite mais non c'est exemplaire presse nous on demandait exemplaire presse il faut le savoir quand on sait ils servent à faire de l'information ça n'est pas un paiement on n'est pas payé avec des boîtes personne n'est payé avec des boîtes évidemment pour les plus gros trick track ludovox feu trick track malheureusement nous et tu game tout cela évidemment ça ne rentre pas en compte dans nos dans nos considérations de rémunération évidemment on ne calcule pas par rapport à ça on mange pas des boîtes comme le disait fall pendant très longtemps sur trick track comme disait guillaume aussi sur trick track tout le temps on le rappelait sans arrêt on mange pas des boîtes mais la question elle interpelle pas tellement pour nous en réalité quand je lis ce genre de remarques elle concerne essentiellement les plus petits influenceurs mais c'est pareil si un éditeur a décidé de soutenir un petit influenceur en lui envoyant une boîte pour qu'il puisse faire de l'actualité c'est son choix c'est le choix de l'éditeur le petit influenceur pareil je suis pas sûr que ça va vraiment ça peut être une motivation et si vraiment c'est des personnes qui ne sont pas qui ne sont qui ne font pas bien les choses mais ils en recevront plus mais c'est pas grave dans tous les cas il faut quand même pas oublier que tout le média commence petit voilà je vois petit influenceur peut devenir grand et ça c'est vrai et deuxièmement c'est très important de comprendre que si il ne pouvait réussir comme médias ludiques que des médias ludiques qui peuvent s'offrir les boîtes il faudrait des gens riches qui font de il n'y aurait que des gens riches qui pourraient faire du média ludique et du ou de que ce soit en influenceur ou autre format c'est à dire que si c'est normal de recevoir des exemplaires presse gratuit après libre à ceux qui les reçoivent d'en parler comme ils l'entendent soit en critique soit en influence soit voilà ça c'est et ça ça regarde les le rapport que les que les que les gens qui reçoivent les boîtes ont avec les éditeurs qui les envoient qui les envoient mais on c'est une évidence qu'il faut des exemplaires presse sinon vous n'aurez plus de presse voilà c'est aussi simple que ça déjà qu'on a du mal avec les sous si en plus on n'a il n'y a plus les il n'y a plus le support pour en parler il n'y a plus rien quoi c'est aussi simple que ça alors moi je suis beaucoup trop court là vous commentez je suis entièrement d'accord avec toi miroslav dragan vous commentez sur le chat je vais pas rentrer dans le détail de cette analyse parce qu'effectivement il y a plein de sujets qui qui découlent de ces réflexions là bien entendu la seule chose sur lequel je voulais insister c'est que un il s'agit d'exemplaires presse et c'est important d'essayer de se rapprocher puisqu'on parle d'un milieu culturel de se rapprocher des pratiques culturelles des autres milieux tout simplement et que deux quand on commence à s'offusquer des petits influenceurs de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux s'agit-il d'une critique vraiment profonde ou d'une marque de jalousie ça c'est une question que je pose quand même parce que quand on commence à faire ce genre de commentaire faut analyser pourquoi on fait ce genre de commentaire est-ce qu'il ya vraiment des pratiques aussi scandaleuses dans le monde du jeu franchement j'en suis pas certain et et encore une fois tous les formats que vous voyez de critiques sur internet en général sont faits avec des exemplaires presse l'exemplaire presse ne sous-entend pas que on est obligé de dire qu'il y ait des contraintes comme dirait miro dans l'envoi mais donc effectivement c'est 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 libre à celui qui reçoit de parler du jeu ensuite alors on a de nouvelles annonces maintenant sur les jeux qui vont sortir prochainement alors en français et en anglais on va commencer par les annonces en français tu as repéré une bonne nouvelle pénélope puisque c'est un jeu qui est qui n'était plus disponible alors c'est un jeu qui n'était plus disponible que j'ai voulu jouer cette semaine dans le chalet et j'ai sorti la boîte et alors je suis rentrée et j'ai vu oh mais super meeple va effectivement rééditer terre d'arles qui est un classique d'ouvée rosenberg et j'ai en ressortant la boîte je me suis dit parce que moi je n'ai jamais joué à terre d'arles donc j'aimerais bien un jour y jouer je j'ai comme ça quelques rattrapages ludiques à faire et et c'est un très très un des gros classiques d'ouvée j'ai découvert en revoyant la boîte que c'est pas arles le harle de chez nous ah oui mais il manque un s mais bien le harle harle tout bien allemand et et ben non c'est une excellente nouvelle c'est mais je on peut remercier super meeple pour ce genre de gros jeu qui 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 continue alors c'était fanforge et super meeple qui en général s'occupe de ce genre de gros jeu que qui sont toujours des paris parce que c'est 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 est-ce qu'il y aura le la le public pour les recevoir moi je serai là au rendez-vous ensuite tu as repéré hégémonie alors hégémonie est enfin officialisé alors enfin officialisé il a déjà été un petit peu sur notre quand on a fait les live à canne etc mais c'était on le disait mais on le disait pas trop là dont padding game ont vraiment fait un article sur leur sur leur facebook en disant voilà c'est plus trop un secret on va localiser hégémonie et moi je ça fait un petit bout de temps que j'en parle de ce jeu j'ai eu la chance d'en faire une une demi une demi partie à sn la dernière fois c'est un un gros gros jeu qui a un cas très très ambitieux dans lequel on va jouer quatre parties enfin des partis politiques différents va dire nous avons un parti ouvrier un parti clairement capitaliste un parti qui représente l'état enfin on va jouer l'état puis et je sais plus quel est le troisième parti mais en gros chacun va avoir des intérêts complètement contraire on voit déjà un peu lesquels entre ceux qui veulent avoir du boulot à l'usine et ceux qui vont fabriquer les usines enfin construire ces usines et donc il y aura les ouvriers vont pouvoir faire la grève les 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 capitalistes vont pouvoir investir dans ce qu'ils ont envie d'investir et éventuellement voilà donc c'est c'est assez ambitieux et ce qui est très très intéressant c'est que ça n'est absolument pas moralisateur c'est à dire que c'est vraiment un jeu qui présente les rouages de la politique et de l'économie sans porter de regard de voilà c'est vraiment très factuel et c'est très 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 intéressant et c'est intéressant très asymétrique donc c'est dont panic games qui qui localise ça et et moi j'ai très envie d'en faire une partie complète parce que c'était déjà assez assez impressionnant le début du jeu donc voilà donc c'est et ça sera pour fin d'année si je dis pas de bêtises parce que je suis pas très je pourrais aller vérifier ça rapidement mais crois que c'est pour la fin d'année voilà voilà donc oui tu peux tout à fait univers board game a tout à fait raison de préciser alors je crois qu'ils y ont joué à l'expert game award voilà c'était la page qu'on a montré là c'est celle de l'expert game award et tu peux herper ce jeu alors effectivement tu peux vraiment jouer ce jeu en roleplay c'est ça qui est rigolo c'est et chacun va va pouvoir incarner son parti et c'était bien avant les actualités on va dire ensuite on a une petite news sur tapestry donc tapestry c'est un jeu qui a été publié par c'est le meilleur 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 c'est un jeu de jemi stegmaier ceci dit c'est un jeu de civilisation également c'est un jeu qui avait rencontré un certain succès qui avait déjà eu deux extensions c'est la troisième qui arrive oui alors moi ça avait pas du tout été un de mes jeux favoris je le dis parce que j'aime bien dire ce que je pense mais très très beau matériel moi j'étais assez fan de jemi stegmaier et de ce qu'il fait en général et c'est un très gros jeu il a c'est il a ses aficionados il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup et c'est le genre de jeu très clivant en fait soit on aime soit on déteste il n'y a pas de il n'y a pas de juste milieu on va dire et il y a sa troisième et dernière extension parce que c'est annoncé comme la dernière extension on le voit c'est écrit là chez matago qui va sortir en mai 2023 dans sa version française j'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder exactement le contenu parce que bah il y avait du cours de l'hiver ce matin mais il y aura des nouvelles civilisations comme vous pouvez le lire sur votre écran et il y aura ça met aussi en avant la politique éditoriale écologique de stonemaier game voilà moi je suis assez je suis pas toujours fan des jeux de stonemaier mais ça évidemment on le dit on vous le dit on ne cache pas nos goûts pour les différents jeux qu'on vous présente donc tapestry ça avait partie de ceux où j'ai pas été complètement convaincu par l'équilibrage par contre les idées étaient vraiment chouettes ça m'avait bien plu il avait eu beaucoup de corrections de correctifs pour c'était un jeu qui était sorti on avait l'impression qu'il n'était pas terminé quoi par contre je suis vraiment fan de l'énergie que met le jimmy stonemaier stonemaier ouais james changmaier exactement non mais je suis assez fan de l'énergie qu'il met du fait qu'il poste régulièrement des vidéos par exemple sur ce qu'il aime bien il crée quelque chose autour de ses jeux qui ne ressemble pas à ce que font les autres peut-être un peu inspiré aussi de grands patrons comme steve jobs et d'autres le fait de communiquer beaucoup et d'une certaine manière très réfléchi je trouve ça plutôt chouette ça crée quelque chose que j'aime bien ça peut hériter mais moi je trouve ça plutôt chouette tout à fait alors ensuite ça je ne sais je ne pense pas que ça soit vraiment une annonce de localisation enfin je veux dire c'est pas une annonce mais la date est sortie ça y est et comme c'est un jeu qui est quand même relativement attendu moi j'ai pu jouer pareil à sn c'est terraforming mars la version jeu 2d et qui est la version favorite de marjorie qui est sur oui on a pu jouer aux trois et elle a adoré cette version parce que tu vois je n'avais pas d'attente et là d'un seul coup tu viens de m'en créer une tu refais une marge j'en ai déjà 12 boîtes donc à un moment je n'ai pas d'attente spécialement de rajouter une autre j'ai plutôt envie de découvrir des nouveaux jeux disons que ce qu'il a comme avantage c'est que c'est le plus différent du terraforming mars d'origine terres ares expédition ressemble à un race for the galaxy mix avec terre enfin mix avec terraforming mars celui là c'est vraiment le il est plus vraiment beaucoup pour le coup plus léger vraiment plus plus court avec beaucoup moins de matériel sur la table etc donc c'est le plus le plus différent du jeu d'origine tout en gardant l'essence en fait on va remplacer par des dés tout ce qui était on va on va construire un pool de dés il est assez malin il a un fonctionnement qui est vraiment plutôt original et assez anti comme on dit instinctif c'est ce genre de jeu qui propose un nouveau un nouveau type de façon de faire du coup au début on a un petit temps de attends je comprends pas c'est comment que ça fonctionne cette histoire de pool de dés mais qui reste pas mais que je peux pas vous le redire parce que j'y ai joué qu'une fois mais marjo avait été emballé et ça sort en juillet chez intraf 1 pour moi c'est 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 une sur ma liste d'attente aussi voilà pas de façon terraforming mars je pense qu'il ya déjà un public de prêt pour ça on enchaîne avec the war alors j'ai noté là d'un coup j'ai un trou de ah oui the war peut ça va sortir chez pareil chez intraf 1 c'est annoncé pour le 21 avril donc là c'est tout de suite moi j'aimerais bien qu'il y ait des annonces qui soient un peu plus tôt que des juste j'ai vu des jeux qui sortent des fois comme ça puis on n'en a pas du tout entendu parler avant je sais pas comment il se débrouille du coup pour la pour leur pour les pour la communication parce que c'est difficile moi j'aime bien anticiper ce qui va arriver parce que ça fait un petit peu ça laisse le temps de se renseigner sur un jeu bon celui-là donc on l'annonce et il arrive alors en vrai il existe depuis un il a ça fait deux ans qu'il existait dans sa version d'origine etc donc c'est une localisation il a une très bonne note je suis en train de découvrir ça sur sur bgg nous sommes en 7002 sur la planète yortar il y a eu un cataclysme le on est sur science fiction basique générique complet avec des 16 races alien on peut pas faire plus plus générique et c'est un un 4x qui se veut rapide et et assez simple alors il y a eu beaucoup de 4x dernièrement qui ont qui ont vendu ce truc-là de dire on va être un 4x on sera rapide la question est lequel va y arriver alors là moi j'aime bien ce que je vois sur le plateau les plateaux joueurs c'est vrai que ça n'a pas l'air trop trop complexe ce qui se passe au centre ça a l'air beaucoup plus élaboré mais ce qui se passe sur les plateaux joueurs ça n'a pas l'air trop complexe on est après un cataclysme mais on va alors c'est rapide et simple vu la photo on dirait pas alors et oui là il faut qu'on enfin il faut un catrix simple ça peut être huit heures de jeu un toilet imperium qui est un peu toujours la référence alors qu'il date beaucoup ce jeu-là ça peut durer des heures et des heures moi j'en ai fait une partie de 14 heures je me rappelle de ça donc des catricks qui durent trois heures en général c'est rapide c'est rapide il n'y en a pas tellement des catricks rapides comme ça donc et je le trouve plutôt pas mal visuellement et ben ça arrive le 21 avril et puis ça peut être l'occasion j'espère j'aurai l'occasion d'y jouer on est fou disait dit on sur le chat vous êtes des ouf de quoi des ouf ah pour huit heures de partie ah ben c'est 14 heures ça crée alors c'est pas forcément des règles complexes c'est juste des durées qui sont très longues ça crée quelque chose d'épique quand on joue à ce genre de jeu on vit quelque chose on s'en rappelle et 14 heures on fait une pause donc il y a la nuit entre les deux manches de la partie dans lesquelles vous allez imaginer plein de trucs et vous avez du mal à dormir cette sensation-là vous l'avez pas sur des jeux d'une demi-heure clairement tout à fait mardi on a fait un twilight struggle avec rebentis parce qu'il n'y avait jamais joué et twilight struggle typiquement c'est alors c'est pas un catricks mais c'est une demi-heure enfin 20 minutes de règles on a fait une partie de 4 heures et demie un mardi donc c'est c'est ce genre de jeu là où on a pas trop de règles et il y a deux on est deux sur twilight struggle mais j'aime moi c'est aussi c'est un format que j'aime beaucoup peu de règles mais beaucoup de temps de jeu c'est 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 en général c'est un bon rapport pour moi voilà ensuite les ruines pernues narak continuent leurs aventures patientes c'est un des jeux que j'aime bien moi parce que c'est ça fait partie de mes jeux mes jeux divertissement notamment sur bga j'aime bien lancer une partie comme ça je me détends le faisant il y a une part de hasard tellement importante que c'est ça c'est pas forcément le premier jeu que je conseille des gens qui aiment tout maîtriser mais par contre j'ai beaucoup beaucoup de plaisir de faire de la pose d'ouvrier avec la surprise aussi de ne pas toujours faire le même quand on joue à un caillus on joue toujours au même jeu d'une certaine manière on s'adapte à ses adversaires mais c'est les c'est plus ou moins les mêmes bâtiments et les mêmes les mêmes éléments qui rentrent en compte là on a du changement et de la surprise et en fait donc narak est un mélange de pose d'ouvriers de placement et de deck building dans lequel on joue des aventuriers qui vont faire des expéditions pour apporter des artefacts etc etc sort une nouvelle extension qui s'appelle missing expedition dans sa version anglaise l'expédition perdue je crois dans sa version française matago c'est pas matago c'est yellow je m'embrouille c'est viennent ils viennent de l'annoncer donc pour fin 2023 et dans cette extension je crois que ça sera principalement du plus de narak c'est à dire plus de contenu plus de personnages avec j'ai cru voir qu'il y aurait un peut-être un système de jeu coopératif oh voilà je savais que ça allait te plaire oh non et et puis alors peut-être que je dis une bêtise à vérifier si j'avais une campagne coopérative et il y a deux et deux leaders d'expédition plus et des pistes alors dans la vidéo on voit j'ai vu une vidéo où on voit une piste expédition différente qu'on peut compléter etc donc donc voilà il y aura plus d'éléments pour ceux qui aiment bien j'avais beaucoup aimé la première extension moi déjà donc je suis content d'en voir une nouvelle même si le mode coop c'est pas forcément ce qui m'excite le plus à titre individuel mais j'aime tellement ce jeu que bon c'est pas grave alors on nous dit la mission disparue et non pas l'expédition perdue tu as repéré du unmatched qui revient adventures voilà on en avait pas tout à fait la même chose que le match de base où on s'affronte les uns les autres tout à fait alors on en avait parlé en fait déjà on l'avait on en avait parlé quand on en avait parlé en annonce de jeu à l'étranger et bien ça vient d'être pareil officialisé par yellow ça va arriver en français tales to amaze ça s'appellera en fait unmatched adventure ou aventure et c'est effectivement une nouvelle façon de jouer à un match puisque pour le coup c'est un vrai coop pour mettre voilà on va être des héros donc c'est des nouveaux héros qui datent c'est 19e siècle enfin 20e siècle il y aura nikola tesla j'ai dit une bêtise ouais c'est ça et j'ai les autres je ne connais pas il y a annie christmas gold bat qui apparemment c'est celui qu'on voit là à droite gold gold golden bat qui en fait le le premier super héros de l'histoire des super héros paraît-il et docteur gil trent et ça sera les quatre héros qu'on pourra incarner pour mettre à mal des boss et des vilains qu'on va affronter sur des plateaux etc etc donc c'est coopératif on voit tout à fait comment ça fonctionne il n'y a pas besoin de d'y avoir joué pour voir ce que ça pourrait donner en coop qui est le premier super héros c'est une vraie question parce que d'une certaine manière le capitaine nemo il n'est pas loin de batman il a à peu près les mêmes pouvoirs donc il faut la regarder qui est réellement le premier super héros je suis en train de me caricaturer quand je fais du coop non non mais j'aime bien plein de jeux coop c'est pas du tout non mais c'est vrai que bon quand on aime jouer bon ça suffit la coopération veut la baston dit-on dans le chat la dernière news donc ça c'est pour fin 2023 un match aventure et la dernière news de fut de sortie française je précise parce qu'on a encore plein de jeux à l'étranger à aller regarder et là il ya eu beaucoup beaucoup de news c'est réflecto chez igary donc igary dont on parlait un peu plus tôt qui donc va être distribué par asmodé c'est un jeu de roberto fraga et et je me suis un petit peu rencardé tout à l'heure sur la règle pour comprendre ce que c'était parce que je j'aime bien pouvoir un peu débriefer et en fait c'est un jeu dans lequel on fait deviner des mots on doit chacun on va avoir un mot secret et on doit essayer de deviner le mot de l'adversaire et arriver à révéler son propre mot alors ça c'est un peu compliqué mais en fait nos mots sont écrits sur les pions qu'on voit sur le plateau c'est à dire que ce sont des pions double face d'un côté il y a la lettre de notre mot et de l'autre côté il y a un petit miroir et donc on va se déplacer sur le plateau selon des règles de déplacement que je n'ai pas bien sûr en essayant de faire sortir le plus rapidement possible toutes les pièces de notre mot du plateau par le bord opposé au nôtre et au passage on va essayer de se mettre on va essayer de se mettre juste derrière les pièces de son adversaire pour grâce au miroir voir ses lettres parce que le but c'est d'essayer de deviner le mot de son adversaire avec le reflet qu'il fout des lettres dans le miroir de nos propres pièces je sais pas si je suis clair mais ça a l'air voilà donc c'est c'est réflecto et ça va sortir chez guiari alors robin trofraga avait déjà travaillé sur des jeux qui utilisait les miroirs avec des déplacements derrière il avait déjà fait par le passé chez matago d'ailleurs et ça s'appelait j'essayais de retrouver le nom en même temps je suis en train de chercher sur évidemment je m'en rappelle plus jing je crois il y avait jing dans le titre ça me dit quelque chose miss jing nous dit pas du tout de jeu de lettres derrière donc là il vient il reprend un petit peu son son système de jeu pour en faire un jeu qui n'a strictement rien à voir princesse jing c'est bien ce qui me semblait je confonds parce que je confonds avec un jeu de bruno català et ludovic me blanc qui doit s'appeler j'ai oublié aussi madame chang je crois princesse jing et madame chang je confonds les deux je sais jamais lequel est le bon voilà merci beaucoup pour votre aide sur le chat ça c'était les news des jeux qui arrivent en version française celui dont on vient de parler réflecto c'est un jeu qui est publié par mandou games à l'origine et qui arrivera donc chez igary très souvent mandou games et leurs jeux peuvent être pris par les uns ou les autres donc là ce sera le cas alors on a plein d'annonces de jeux à l'étranger et comme je l'ai dit au début je pense que c'est alors on s'approche pas des scènes mais on commence à être dans les jeux dont on dit il va sortir pour et scènes voilà c'est cette période de l'année là on est en au printemps et on nous dit bah dans six mois ça ça va sortir à et scènes donc on va commencer par il y a trois jeux chez des virgames je les ai pas mis côte à côte je vais on va aller faire on va on va se repérer the wild castle donc qui sort en premier un jeu qui est signé par ceux qui ont fait ce fameux jeu où on développer le train oui il y a celui-là alors je pensais plus quoi tu pensais à ce jeu la cathédrale rouge j'ai aucun nom aujourd'hui c'est une catastrophe qu'est ce qui se passe dans ma tête pourquoi les noms ne me reviennent pas c'est normal c'est normal non c'est pas normal je suis un peu fatigué peut-être oui la cathédrale rouge shinkansen oui ça c'est le nom du jeu du train shinkansen bah oui il est compliqué aussi en même temps moi je l'ai pris shinkansen dans la vraie vie mais bon tout le monde s'en fiche mais j'avais envie de me vanter un peu donc the white castle c'est le nouveau jeu de isra c et shay s qui ont donc effectivement fait la cathédrale rouge donc c'est à nouveau des virgames c'était des virgames déjà qui avaient édité la cathédrale rouge donc c'est la même coopération auteur éditeur et je ne sais toujours pas dire le nom des auteurs parce que moi je ne sais pas comment on les prononce c'est très bizarre moi je suis là isra c et shay s c et shay s c'est pas facile bizarrement ah attends attends regarde dans le tchat on nous le dit merci drew pedji qui dit shay la santo et israël sandrero merci beaucoup c'est beaucoup plus simple à dire quand même ah oui il devrait mettre leur nom quand on a les noms entiers voilà et bah merci beaucoup je vais me le noter quelque part disons et donc the white castle ça se passe dans le japon médiéval avec le château imegis si je dis pas de bêtises on va incarner un clan qui va essayer d'avoir le plus d'influence auprès de dans ce dans ce château et c'est un placement d'ouvriers avec de la gestion de ressources et de la gestion de placement de dés il y en a qui disent que c'est un peu le digne successeur de la cathédrale rouge je pense que ça peut être un peu dans le même esprit même genre de format de boîte je sais pas encore mais à voir il n'y a pas d'image encore du jeu qui sont sortis mais on pourra s'occuper des jardins défendre la forteresse progresser dans l'échelle sociale etc etc le genre de jeu qui me plaît bien moi sur le papier oui c'était un jeu assez léger oui la cathédrale rouge un poil léger pour moi j'avais trouvé à titre personnel alors c'est rigolant parce que finalement j'aime pas les experts trop trop complexes trop tarabiscotés plus exactement j'utiliserai davantage ce terme là mais en termes de réflexion j'avais trouvé ça un tout petit peu léger quand même la cathédrale rouge de mon côté même si l'accueil avait été très très favorable partout ailleurs non c'est un jeu vraiment pour initier léger pour passer je pense que c'est un bon jeu pour faire passer le cap du placement de dés d'ouvriers pour des joueurs qui ne vont pas là dedans et aussi un bon jeu pour initier au jeu austère francis sans que ça soit trop difficile francis austère mais j'avais moi j'avais adoré la charte graphique en fait de la cathédrale c'était chouette puis l'univers était très différent et c'était c'était cool donc l'autre jeu qu'ils sortent c'est tri ring circus qui est alors j'ai dit ça vraiment sans aucun accent mais oui est ce que je t'inspirerais pas sur le fond parce que là je sens que tu es en train de prendre mon accent et je suis pas sûr que ça soit la meilleure nouvelle de cette émission donc on va le dire autrement three ring circus qui est un jeu de remo conza dori et fabio lopiano fabio lopiano qui nous a fait plein de jeux ces trois quatre dernières années experts dont raguza zapotec qui était un petit peu les enfin qui n'était pas dingo pour être tout à fait honnête autoban et merv que moi j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs on va en reparler un peu plus tard vous verrez pourquoi à raguza c'était pas mal moi ça m'avait plutôt plu j'ai pas joué à raguza moi ah d'accord c'est le seul des deux c'est enfin il y a kalimala aussi mais j'ai pas joué à raguza j'aimerais bien essayer d'ailleurs parce que ça peut me plaire j'aime beaucoup le la 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 pareil la la charte graphique de de tri ring three ring circus et puis le thème le thème est ça le thème est très sympa donc nous allons jouer des directeurs de cirque qui font le tour des états unis à la fin du 19e siècle et on va de ville en ville pour embaucher des artistes et produire des shows enfin acheter des des spectacles dans les villes et les cités pour créer se faire de la réputation ce qui est intéressant c'est que les villes vont nous apporter des avantages différents c'est à dire qu'il y a des petites villes dans lesquelles ça sera plus facile de faire des spectacles parce que ben il y aura toutes les ressources à disposition mais on rencontrera moins d'artistes à embaucher il y aura moins de public au contraire dans les grandes villes ça sera plus difficile faudra arriver déjà presque prêt à faire son spectacle mais il y aura plein d'artistes à embaucher etc donc j'aime bien le thème ça c'est vraiment ça c'est le genre de moi j'aime bien les thèmes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui collent bien on sent à une mécanique possible donc c'est plutôt très très tentant et c'est avec des points de mouvement et du un petit peu de contrôle de territoire etc donc ça je le surveille avec attention il faut savoir que deviaire à games tous les ans à sn maintenant c'est un stand qui fait carton plein avec il y avait eu bitoku qui les avait complètement fait exploser l'année suivante il y a eu lacrimosa et là je pense que triering circus sera un petit peu leur sortie si je dis pas de ça ça peut être un peu l'événement sur leur stand on continue toujours avec deviaire games et blind business non là on est on est dans un truc beaucoup plus léger et on retrouve un graphisme qui évoque un peu le jeu qu'on avait présenté il y a deux semaines en kickstarter tons folk tons folk tussle tussle et c'est en fait le genre de graphique à la cuphead ou plus précisément silly symphonies des années enfin du tout début du siècle dernier de disney c'est ce genre de graphisme américain de dessin animé qui parfois ne parle pas à l'imaginaire collectif européen donc c'est des jeux qui cartonnent aux états unis ce genre de visuel un peu moins un peu moins chez nous mais il y a des moi j'adore personnellement donc ça me fait parce que je regardais moi le dimanche soir ça cartonne donc ça me parle et c'est un jeu alors c'est un jeu je vais essayer de retrouver ma petite description que je me suis fait mes petites notes parce que en gros alors le thème on s'en fiche c'est une piñata et on va essayer de tous casser la piñata pour récupérer ce qu'il y a dedans et pourquoi ça s'appelle c'est un thème de piñata parce qu'on est censé ne pas voir nos cartes ça reprend un peu le principe d'anabi où on va pas voir nos cartes et nos adversaires enfin nos oui dans ce jeu c'est des adversaires donc dans anabi c'est nos collaborateurs mais là c'est des adversaires et c'est ça qui est un peu rigolo c'est à dire que c'est on reprend le principe de je ne vois pas mes cartes les autres voient mes cartes mais dans une dans une logique complètement différente c'est à dire que on va regarder nos cartes au début du tour puis on va les mélanger et les retourner donc on sait à peu près ce qu'il y a et ce qui est rigolo c'est qu'on va faire du du de la négociation d'échanges de cartes notre but étant de faire des collections de cartes on va regarder les cartes des autres et on va dire moi je veux bien cette carte et on va la montrer on veut je veux bien cette carte dans ta main et l'autre va dire oui ou non mais je te l'échange contre cette carte et en fait on va échanger des cartes complètement à l'aveugle en sachant un peu ce qu'on a et beaucoup ce que les autres ont dans leurs mains ça fait super envie là cette description ouais et c'est rigolo cette mécanique de tenir les cartes à l'envers on l'a vu deux trois fois il n'y a pas que l'anabi qui le fait mais elle a été finalement très peu exploité de manière générale il ya peu de jeux qui l'utilisent je suis vraiment curieux d'y jouer ouais et donc en fait si on refuse de faire l'échange on met la carte devant soi et on va la scorer en fin de partie si on accepte l'échange on échange des cartes et on pose la carte récupérée devant nous et on repioche une carte et en fait ça va on va essayer de faire une collection comme ça je trouve le système plutôt plutôt très rigolo donc à voir on enchaîne donc avec deux alors là pareil des annonces qui vont de jeux qui sortiront en gros il ya quatre jeux d'affilée là qui vont sortir chez chez apache à sn donc on a d'abord deux jeux c'est cosmos oui pour sn 2023 2023 drashen hutter oui un très bel accent anglais n'est ce pas qu'on peut traduire par dragon keeper en anglais donc gardien de dragon et c'est un jeu de michael menzel michael menzel il est allemand michael menzel exactement et donc c'était un illustrateur bien bien connu on est tous on a tous été biberonés aux illustrations de michael menzel sur les jeux à l'allemande de notre jeunesse on va dire pas enfance malheureusement mais mais par contre c'est aussi l'auteur d'andorre et de robin des bois dernièrement il a fait quelques jeux qui sont un peu narratifs malgré tout il aime bien cet univers là généralement coopératif est-ce que ce sera le cas de ce dragon hunter j'avais lu qu'il avait il a des enfants et il aime bien faire des jeux pour ses enfants en fait c'est vraiment ça le la motivation de michael mais ils ont dû grandir quand même maintenant oui mais moi j'aime bien j'aime bien les jeux de j'aime beaucoup andorre moi je fais partie des défenseurs d'andorre même si je comprends ce que les gens lui reprochent je trouve que c'est un très bon jeu d'introduction à ce genre de mécanique moi j'ai toujours trouvé les mécaniques d'endorphine là gros niveau aujourd'hui sur la blague et donc dragon hunter c'est un jeu de cartes à partir de huit ans on s'affondre entre en tant que magicien et on va essayer de garder des dragons alors j'ai pas tout compris sur le parfois j'arrive à comprendre le petit résumé board game geek en anglais des fois c'est même avec la traduction c'est pas très compréhensible donc là on en saura plus plus tard mais ça arrivera à et c'est l'autre jeu c'est nous n'attaque et ça c'est de kane klenko et kane klenko ou kane klenko c'est l'auteur de mission impossible alors ce jeu de dé je crois que c'est ça un fuse mission pas possible je suis en anglais cover then mental no tales flip ship il fait toujours des jeux un peu avec des mécaniques un peu qui sortent de l'ordinaire nous n'attaque alors moi j'adore l'illustration c'est qu'enchaï moria donc je suis j'aime beaucoup visuellement maintenant c'est un jeu de construction en 3d il n'y a pour l'instant aucune image aucun visuel on va placer des piliers pour construire j'imagine un genre de montagne tel qu'on la voit sur la sur la sur la pochette on va placer des piliers collectionner des cartes et ben on en saura plus plus tard mais c'est un jeu complètement abstrait contrairement à ce que bizarrement la couverture aurait pu laisser penser quand j'ai vu la couverture je me suis dit oh un gros jeu pas du tout bah c'est juste en très mécanique tous de manière générale encore une petite alors là c'est des nouvelles sur lesquelles on passe vite parce qu'il y a très très peu d'infos c'est juste des annonces de jeu un nouveau ouver osenberg michael mekeller et andreas odendal donc que des que des auteurs à référence on va dire aucune info sur ce jeu à part cette photo qui s'appelle donc le jeu s'appelle arbor et ça sera visiblement un jeu alors qu'est ce qu'il y a on ne sait pas il y a des tuiles il y a des plateaux c'est encore sous en forme de prototype donc c'est ça moi j'aime bien ce genre d'info qui oui c'est la première fois que vous entendez parler du jeu on peut pas vous en dire beaucoup plus peut-être qu'il s'agira d'un jeu tout pourri peut-être que ce sera une pelle une perle arbor oh là là non mais attends est ce que c'est parce que comme il parle moins ça lui donne tout le temps de faire des jeux de mots le temps de réfléchir j'ai buté sur mon jeu de mots je suis un peu déçu quand même voilà odendal comme dit l'iscalle dans le chat c'est quand même l'auteur de rush and railroad apparemment et moi j'adore c'est moi c'est des auteurs que j'aime beaucoup et alors je tiens à dire qu'il y a eu un alors je sais plus comment il s'appelle ce festival mais il y a eu un événement je ne sais pas où qui était avec plein de prototypes qui sont sortis j'ai vu des news j'aurais pu vous parler de plein de prototypes de ce genre là en fait d'auteurs qui ont sorti et voilà vital lacerda aussi qui a un nouveau prototype pour un prochain vital lacerda j'ai j'avais pas le temps de tous vous les montrer j'ai choisi celui-là parce que celui-là pas pour que tu puisses faire ton jeu de mots voilà c'est juste pour ça et ben oui et sache que sur les sablés d'or alors j'ai vu assez peu de news sur les sur les news francophones j'en ai vu quelques-unes quand même mais à l'étranger je suis tombé je t'ai filé des liens sur des sites polonais ou d'autres pays qui citent les sablés d'or disant voilà ces jeux-là vont arriver ça nous donne des infos aussi et ben on fait la même chose on regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche et c'est cool de pouvoir avoir ces informations c'est de l'actu ah ben ça c'est la consécration si on voit les autres pays d'europe à se servir de nos vidéos moi je suis refaite donc c'est le taille et le dernier jeu des quatre dont j'ai parlé dont on sait qu'il sortira et c'est le taille de orlando ça nous n'avons que la pochette comme visuel et même pas encore de page bgg je voulais montrer parce que c'est quand même illustré par the mico la pochette est quand même plutôt pas mal et orlando ça a été c'est l'auteur de peso a c'est l'auteur de peso a qui est l'éditeur c'est pythagoras c'est un éditeur portugais donc comme c'est ils en ont pas c'est bien aussi de parler de ces jeux qui sortent partout en europe donc les celtes vous voyez ce que c'est c'est bah c'est les celtes vraiment c'est ça c'est les tribus celtes et c'est un jeu de alors ils ont ils utilisent soit 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 placement c'est à dire qu'en gros on pourra c'est du placement d'ouvrier mais pas vraiment c'est pas ni du déplacement d'ouvrier ni du placement d'ouvrier c'est de l'échange de placement d'ouvrier c'est à dire qu'on aura notre notre meeple à un endroit et on pourra l'échanger avec le meeple qui est ailleurs sur un emplacement qui nous intéresse je sais pas exactement comment ça fonctionne mais à son tour on bouge un ouvrier et on l'échange avec un autre c'est un peu l'idée du jeu de la mécanique du jeu donc bah à voir on continue avec alors ça on en a un petit peu plus des infos là dessus et moi je suis très très impatiente et pas question de on va pas faire de danse pour le présenter parce que je lance ça s'agit de sans corée ah je t'ai perdu ah écoute j'ai peu préparé cette émission donc là j'essaie de réfléchir à des trucs à dire qui collent un petit peu au sujet dont on dont on va parler et c'est un jeu qui est publié par osprey games donc dans leur gamme de gros jeux fabiolo piano et mandela fernandez grand don et voilà en fait c'est on reconnaît c'est toujours yad otoul qui fait l'illustration et c'est on reconnaît tout de suite visuellement moi j'aime beaucoup merve je l'ai quelque part derrière moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé qui n'a pas eu le succès mais je pense qu'il qui l'aurait mérité moi je le trouve très beau et très agréable à jouer et donc c'est un jeu qui se situe dans dans le dans la même lignée on va dire je sais pas si c'est sa suite on sait rien on a encore très très peu de visuels tout ce que je peux vous dire c'est que le thème moi me parle à mort on est à tombouctou au 14e siècle et c'est l'université de sang corée et nous allons jouer nous allons diffuser les connaissances en afrique de l'ouest par le biais de cette université donc on va inscrire des élèves on va enseigner des cours on va remplir la bibliothèque c'est un peu ça les actions qu'on va pouvoir faire afin de progresser sur quatre pistes la théologie le droit les maths et l'astronomie et à la fin on va être jugé en fonction de ces pistes et de comment on a évolué dessus moi c'est le pitch moi j'adore visuellement j'adore je suis pas fan de tout ce que fait yannotoul mais de ce qu'il avait fait sur murve moi j'avais trouvé ça très très beau c'est souvent c'est souvent assez propre alors effectivement on accroche plus ou moins parce que c'est des c'est des illustrations qui sont c'est très graphique en réalité c'est autant un graphiste qu'un illustrateur il travaille les deux côtés deux aspects il y a certains jeux où il y a peu d'illustrations il y a surtout du graphisme parmi ce qu'il a fait voilà donc Fabiolo Piano on en a parlé juste un peu plus tôt donc Zapotec, Autobahn, Ragusa et donc maintenant Three Ring Circus et l'autre auteur Mandela j'ai dit juste Mandela mais c'est parce que c'est la seule partie de son nom que j'ai retenu je cherche c'est Mandela Fernandez Grandon et c'était l'auteur de Glasgow un petit jeu à deux donc voilà moi je suis ça c'est ça me plaît beaucoup et j'aime bien les jeux qui thématiquement essayent de trouver des choses qui n'ont pas encore été traitées dans l'histoire c'est c'est vraiment chouette c'est vraiment agréable donc voilà. Là vous vous dites est-ce qu'on aura le temps de jouer à tout ça si chaque semaine vous nous présentez 36 jeux bah non vous n'aurez pas le temps que vous allez choisir vous allez choisir les jeux Oui en plus. On n'oublie pas que là il y a deux semaines j'ai essayé de rattraper un peu le retard et j'ai fait de la sélection il y en avait encore plus et j'ai fait de la sélection mais ensuite nous avons Americana chez WizKids. Un jeu de Dan Manfredi. Dan Manfredi qui est un jeu dans lequel on va voyager à travers les USA donc c'est WizKids qui sort ça qu'on va voyager à travers les USA dans les années 30 afin de... Alors moi je me méfie de ce genre de jeu parce que sur le papier ça dit vous allez collecter des histoires, écouter les histoires des uns et des autres pour machin moi ce que je pense que ça veut dire c'est qu'on va collecter des cartes pour faire des collections et des points c'est ça que j'entends et des fois c'est des thèmes vraiment très plaqués. Tous les jeux un peu randonnés pour l'instant tous ceux que j'ai vus où on fait de la randonnée ça se retrouve à être vraiment de la collecte de symboles mais j'aimais bien visuellement, petit côté forestier américain que j'aime bien Parks pour son visuel ça fait un peu Parks de loin comme dit LizKald dans le chat je pense que ça n'est pas vraiment le même genre de mécanique mais on retrouve cette idée qu'on se promène et en se promenant on collecte des choses pour faire une collection Là on voit 90 à 120 minutes donc on se doute que c'est pas Parks c'est un petit peu plus relevé de 4 joueurs on découvrira ce jeu et voilà on est reparti pour faire de la randonnée je me rappelle il y a quelques années j'avais fait une blague dans un calendrier de l'Avent ceux dont on diffuse sur Philibert en fin d'année et je me plaisantais sur des thèmes complètement improbables j'avais proposé deux jeux, aujourd'hui ils deviennent probables c'est ça qui est vraiment rigolo, c'est qu'on avait proposé Drafting le jeu dans lequel on fait du rafting et où on draft des cartes et ça ça pourrait sortir ça aujourd'hui et à la fin de cette bande dessinée on avait terminé, l'auteur avait une nouvelle idée de jeu c'était RandoD, le jeu de randonnée avec Dédé et en fait les jeux de randonnée depuis il y en a 1000 il y en a eu plein des RandoD il y a eu d'ailleurs un jeu qui s'appelait Randoignon je ne rêve pas je ne sais pas, je n'en ai pas celui-là donc voilà, des blagues qui ne deviennent plus du tout des blagues mais les thèmes habituels maintenant Drafting est toujours chez Philibert pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il y a toujours une page chez Philibert avec les commentaires de ceux qui soi-disant y ont joué alors que pas du tout aller lire les commentaires de cette page c'est très rigolo Randonnée avec Dédé et enfin une dernière petite annonce qui va faire saliver les fans Descent, le gros jeu de Dungeon Crawler va avoir une énorme extension la boîte est absolument superbe je ne vais pas rentrer dans le détail de la news c'est vraiment ah, est-ce que le lien fonctionne au moins pour que vous ayez la petite vidéo c'est The Betrayer's War for Descent Legends of the Dark et c'est tout simplement alors on voit à la fin de la vidéo il le montre c'est Descent Acte 2 avec une magnifique boîte dans les violets Descent, c'est un énorme jeu de Dungeon Crawler avec un principe de trois dimensions où on va pouvoir avoir des escaliers des étages qui se construisent au fur et à mesure qu'on explore le donjon et c'est massif ça fonctionne extrêmement bien moi c'est un des jeux que je joue avec mes neveux ça les rend foufous c'est pour moi en matière de Dungeon Crawler sans doute le meilleur et voilà il va y avoir sa deuxième boîte bon il y en a eu l'éditeur s'était un petit peu calmé sur les Descentes pendant une période je ne sais pas si c'est le bon terme mais il y en a eu il y a eu notamment les versions Star Wars qui sont inspirées de Descent qui sont Empire Assault si je ne me trompe pas et pendant une période il y en avait moins parce que c'est leur univers interne Descent ça leur appartient ça appartient à Fantasy Flight Games et là ils reviennent vraiment vers cet univers à saut sur l'Empire oui c'est ce qu'on me dit sur le chat alors je vois que dans le chat on dit trop de trop la V3 pour moi mais c'est bien pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui s'étaient arrêtés alors il me semble que la V3 c'est celle qui est actuelle avec l'application vraiment pour avoir joué aux deux la différence est massive et la V3 est géniale oui il faut aimer les applications voilà je n'y ai pas joué moi mais je l'ai vu jouer j'ai regardé Aline y a joué elle avait un peu plus de temps que moi pour se lancer dans la partie et ça avait l'air vraiment fou franchement c'est une dinguerie il faut aimer ce genre c'est à dire si on n'aime pas le Dungeon Crawler ça ne vous réconciliera pas avec pas pour autant que Marjo déteste mais moi j'ai vraiment trouvé ça super c'est à dire que c'est coop quoi est-ce qu'on ne ferait pas des Dungeon Crawlers pas coop oui la nouvelle boîte alors est-ce que la nouvelle boîte est un stand alone c'est une excellente question et à laquelle je n'ai pas forcément de réponse j'aurais tendance à penser que oui mais je ne veux pas dire de bêtises je vais voir je suis sur le site not a stand alone donc non ça ne sera pas un stand alone ça sera vraiment une extension qu'il faudra faire fonctionner avec la boîte de base et elle est en wow je suis arrivée sur le site de Fantasy Flight elle est en pré-order bien sûr c'est un peu cher elle est à 160 US dollars ça va maintenant c'est les prix pour ce genre de jeu tout à fait c'est une extension bon je pense qu'elle aura un contenu par contre à peu près équivalent à la boîte d'origine je pense que c'est toute une nouvelle histoire tout un nouvel arc narratif et qu'il y aura énormément de contenu dedans on enchaîne avec donc on a terminé pour les annonces de jeux dont on vous reparlera dans de futures émissions vous n'êtes pas encore sur le point de les acheter normalement tous ces jeux là vous avez un petit peu de temps de mettre de l'argent de côté de les inscrire sur vos tablettes Board Game Arena on en parle à chaque semaine des jeux qui sont disponibles et jouables sur Board Game Arena alors cette semaine il y a plutôt de bonnes surprises et de bonnes nouvelles puisque Earth arrive sur Board Game Arena donc c'était l'actualité vous allez pouvoir y jouer directement vous pouvez regarder la vidéo qu'on a diffusée sur notre chaîne vous allez pouvoir apprendre les règles les règles qui ont été magnifiquement enregistrées par Sylvain d'ailleurs petit aparté ces règles là on a une seconde chaîne qu'on va commencer à remplir un petit peu plus avec juste la séquence de règles qu'on mettra séparément on va vous mettre également la règle de Earth sur cette seconde chaîne ainsi que celle que tu enregistrais celle que tu enregistrais aussi sera en ligne séparément faut que je refasse l'habillage pour enlever l'habillage samedié d'or pour qu'il y ait vraiment l'habillage associé au jeu et puis je le mets en ligne directement derrière ça me demande un petit travail en plus mais je pense que c'est utile je précise pour ceux qui commandent dans le chat effectivement il y a peut-être des jeux dont je n'ai pas parlé cette semaine mais j'ai fait une lecture parce qu'il faut qu'on fasse une émission en dessous de trois heures on va essayer alors il y a Boop qui arrive également un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs pas du tout pas du tout aussi bien sûr non je ne connais pas du tout moi ah oui moi non plus je ne connais pas je crois que tu me disais non pas du tout ça ne sort pas non pas du tout qu'est-ce que tu racontes Boop et Toucano donc le jeu de Théo Rivière qui est publié par Helvétique et qui reprend un petit peu la mécanique de Sea of Cloud son premier jeu à Théo il en a fait une petite version jeu de cartes il nous en a parlé hier justement qu'il était content d'avoir pu retravailler sur cette mécanique la proposer de nouveau l'épurer un peu puisque Sea of Cloud c'est un jeu auquel il est très attaché qui continue à se vendre mais sur lequel il avait envie de revenir parce que c'était un premier jeu voilà ça c'est l'actualité de Bordecai Marana oui j'ai pu découvrir tout Cano le soir de cette semaine de Sablier d'Or avec Maxime de Philibert ouais on a joué on a joué à des jeux plus anciens et ça permet en plus d'apprendre des fruits puisque le fruit en étoile ça s'appelle une rocambole c'est ça ? oui je crois que c'est ça mais je ne vais pas me lancer dans l'affirmation voilà et alors je vois que notre meilleure séquence de l'émission ouais on va vous parler des festivals qui auront lieu ce week-end il y en a quelques-uns ce week-end ça y est c'est la saison des festivals caramboles j'ai dit quoi ? j'ai dit rocamboles oui j'ai dit n'importe quoi mais j'étais pas loin j'avais la fin j'y arriverai jamais et du coup je cherchais un fruit qui ressemble à la carambole mais dont le nom finirait par tisse quelque chose comme ça est-ce que ça vous dit quelque chose sur le chat parce que personne tout le monde m'a regardé de travers quand j'ai dit ça et on n'a pas pu le retrouver j'essaie de voir de quoi tu parles mais ok bon Fizalice ouais c'est ça c'est Fizalice que je cherchais merci beaucoup vous êtes forts vous êtes plus forts que les gens qui étaient autour de la table c'est Fizalice Aline aussi qui arrive en courant parce qu'elle sait un truc bon alors les festivals qui ont lieu ce week-end on a Fête du jeu à Soucieux en Jarest c'est dans le 69 Fête du jeu il y a un jeu de mots oui attention Fête du jeu vous faites du jeu attention ça s'écrit pas la fête du jeu c'est Fête du jeu du 30 mars au 2 avril et t'as vu c'est le chameau joueur moi ça m'a tout de suite interpellé ensuite Arpageux un festival à Arpajon dans le 91 ça c'est le week-end du 1er et du 2 avril il y aura des blagues pendant ces festivals donc j'espère qu'il n'y a pas toujours des blagues sur tous les titres de festivals alors que c'est le 1er avril je suis un peu déçu je tiens à vous le dire quand même faites des blagues dans les noms alors là on a la fête du jeu pour le coup écrit Fête du jeu normal de Ludon-Médoc à Ludon-Médoc dans le 33 alors il ne s'agit pas pour nous de faire des classements des festivals les plus importants les moins importants mais place au jeu à Grenoble c'est un festival qui est un peu plus connu que ceux qu'on vous a cités jusqu'à présent où en général vous croisez quelques auteurs c'est à Grenoble peut-être il y aura Greugames par exemple ça peut valoir le coup d'aller leur dire bonjour si vous les voyez saluez-les de ma part ensuite le festival du jeu de Draguignan tout simplement dans le 83 classique propre sobre Gondreville et Ludique alors là on a une petite référence à Paris Ludique du coup dans l'appellation à Gondreville dans le 54 ouais ouh tu m'as laissé le meilleur ouh t'as de beaux jeux ou t'as de beaux jeux t'as de beaux jeux tu sais à Grisole dans le 82 très bien histoire de jouer Rochefort-sur-Loire dans le 49 avec un très joli logo de Drakkar ouais les à Poix-en-Joux ouf moi j'aime bien celui-là à Poix-en-Joux qui a lieu à Poix-en-Joux dans le 59 voilà à quoi on joue à Poix-en-Joux moi j'aime beaucoup très malin très très malin Mélodie Leblond qui nous dit dans les chats qu'elle va s'entraîner qu'elle veut postuler pour trouver des noms des noms de coiffeurs aussi ça peut être pas mal festival de jeux à vous de jouer classique, propre à Réunier dans le 42 voilà pour les festivals qui ont lieu ce week-end si vous êtes dans le secteur n'hésitez pas à nous dire si vous en faites un si on peut vous y croiser et là on est parti dans un long sujet on est parti dans notre tunnel des sorties alors on va passer assez rapidement sur ces différentes sorties parce qu'on a deux semaines à rattraper merci à Aline qui a fait tous les slides des différentes sorties elle y a passé beaucoup de temps alors première sortie qu'on avait oublié dans la semaine précédente et donc je vous refais l'annonce de la sortie de Franty qui est sortie en milieu de moi c'est qu'on avait loupé c'est un jeu qui est publié par Game Factory gros succès en Allemagne je crois que le nombre d'exemplaires vendus c'est en centaines de milliers que ça se compte et il arrive en français donc c'est un jeu du type Uno c'est assumé c'est présenté comme ça et c'est un jeu avec beaucoup beaucoup de hasard beaucoup de surprises on ne maîtrise pas tout dans ce jeu mais on peut s'amuser autour de la table je ne suis pas sûr que ça te corresponde Pénélope super 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 mais par contre ça correspond à pas mal de monde donc on a réalisé une vidéo vous allez pouvoir la découvrir sur la chaîne et vous saurez si c'est un jeu que vous pouvez glisser dans votre sac pour emmener en vacances par exemple on enchaîne avec les sorties du 24 du 24 mars donc première sortie c'est Kites un jeu assez rigolo dans lequel nous avons des sabliers c'est un jeu de Kevin Amano illustré par Bess Sobel dans lequel nous avons des sabliers des sabliers que l'on va retourner et il ne faut absolument jamais qu'un sablier soit épuisé sinon c'est perdu c'est frénétique autour de la table il y a un côté coopératif c'est coopératif c'est complètement coopératif c'est complètement coopératif mais j'aime bien j'aime vraiment bien la partie c'est typiquement le jeu la première partie j'avais pas aimé du tout parce que c'était à SN et il y avait plein de monde et on avait joué en deux secondes et on avait perdu en une seconde et demie et j'ai pu en refaire une partie et en fait c'est frénétique oui et non c'est à dire que ça demande beaucoup de concentration et de self-control pour arriver à gagner et c'est là que moi j'ai pris beaucoup de plaisir j'ai refait une partie où vraiment on était au cordeau au taquet tout ça a bien communiqué et c'est un jeu qui demande beaucoup de communication c'est très très chouette maintenant qu'on a un setup de live c'est tout à fait le genre de jeu dont on pourrait faire un live comme ça à la fin d'un Twitch si on en a l'occasion je vous le promets pas mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire Verdant c'est le nouveau jeu de la collection la collection à succès publiée par AEG à l'origine signée non pas AEG d'ailleurs c'est Flat Out Games c'est publié par AEG également et derrière ce sont nos amis de Liquid Out Games qui les refont en français Molly Johnson Sho Stankiewicz Aaron Mesburn Robert Melvin Kevin Russe ils se sont mis vraiment très très nombreux pour ce jeu très nombreux pour faire ce jeu qui est pas fou ah bah écoute moi c'est pas le même écho franchement j'en ai entendu beaucoup de bien y compris d'Aline qui a beaucoup apprécié ah bon bah alors super on a des avis divergents mais oui mais ça arrive souvent c'est normal et c'est très bien d'avoir des avis divergents parce que ça crée aussi cette culture du jeu ça reprend encore des plantes on a l'occasion et moi c'était le côté thème plante c'est surtout je le trouve très contraignant parce que c'est très contraint on n'est pas du tout libre dans notre construction si on veut bien scorer c'est très contraint mais voilà Aline a aimé tant mieux comme ça il y a des avis qui ne sont pas tous les mêmes moi j'ai pas encore joué c'est une catégorie de jeu en général que j'aime bien même quand les gens n'aiment pas ce type de jeu c'est à dire des jeux qu'on joue tranquillement avec le café avec des règles qui sont pas très complexes mais de la réflexion derrière il y a un petit côté semi abstrait en tout cas dans les autres jeux de cette collection on va citer Calico on va citer Cascadia qui sont les autres jeux de cette collection là que j'ai moi à chaque fois bien aimé et qui n'ont pas toujours eu une presse folle en ce qui concerne Calico il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas alors que moi j'aime vraiment bien donc voilà on va faire une vidéo pour notre chaîne sur ce jeu j'ai eu confirmation ce matin donc on va faire une petite vidéo on vous montrera comment on y joue avec plaisir en ce qui me concerne j'ai vraiment hâte de le découvrir Dice Throne Adventures donc il est dans la liste également des jeux des jeux qui sortent cette semaine donc ça il y a eu un kickstarter principalement un combat de boss avec le même principe de dés et de gameplay que Dice Throne c'est également en coopératif chez Lucky the Games Nat Châtelier Gavin Brown et Manny Tremblay Caral Caral est sorti je ne vous ai pas encore diffusé la vidéo je suis un petit peu à la bourre mais elle est tournée on va vous la diffuser sur notre chaîne et c'est un jeu qui a plusieurs couches de règles c'est à dire que vous allez pouvoir jouer au jeu de base de Klaus-Jürgen Wred et qui est publié en français par Blue Cocker c'est je crois leur première localisation de jeu et vous allez pouvoir rajouter des surcouches de rare qui vont enrichir le jeu c'est ce que tu as fait Penelope dans la vidéo que tu as tournée typiquement le jeu quand on joue sans les modules peut paraître un petit peu léger voire un peu plat et dès qu'on rajoute tous les modules il gagne vachement et il devient un jeu initié plutôt intéressant Zombie Kittens alors c'est un nouveau jeu de l'éditeur puisque c'est un Exploding Kittens c'est devenu un éditeur c'était à l'origine un Kickstarter qui a rencontré un succès énorme sur la plateforme Kickstarter puis il y a pas mal de jeux qui sont sortis depuis dans cette collection là celui-ci je ne le connais pas encore mais on est toujours dans la suite logique de Exploding Kittens même univers même auteur même éditeur non pas du tout même univers c'est I.I. Avocat il y a quelques essence de ça non c'est pas je me trompe d'anecdote c'est le jeu que Sylvain a fait sur Kickstarter je ne suis pas sûr qu'il en ait fait d'autres mais non mais tu rigoles mais non il en a fait ah c'est celui-là parce qu'on se jette des avocats à la figure et il trouvait ça très rigolo on s'est jeté quelques avocats à la figure je crois que le premier jour on a perdu des cartes ou on en a abîmé mais c'est un jeu d'ambiance il faut acheter des vrais avocats pour faire ça à la livre c'est pas c'est pas terrible si je puis me permettre mais c'est très rigolo dans le matériel disons-le franchement c'est quand même pas du même niveau que tout le reste non mais après il n'y a pas de tromperie sur la marchandise vous allez vraiment jeter des trucs à la figure Descendance Big Box alors là c'est pas la même catégorie on est sur un classique mais qui revient dans une version qui m'a l'air magnifique j'ai pas encore ouvert ma boîte moi j'adore tu as joué t'as fait une vidéo je crois oui j'ai fait un live dessus ça reprend tout à fait c'est Village qui donc est juste à une refonte graphique avec toutes les extensions qui ont existé de Village ajouté donc Village pardon c'est Descendance dans la version française il ne peut pas s'appeler Village tout simplement parce que Village c'était une extension des loups-garous de Tirsselieux donc en français il a fallu trouver un autre nom c'est un formidable jeu de Inka et Marcus Brandt dans lequel on va c'est pas tout à fait un placement d'ouvrier c'est plutôt une gestion d'ouvrier c'est qu'est-ce qu'on va faire faire à nos meeples la vie qu'ils vont mener dans le village est-ce qu'ils vont devenir est-ce qu'ils vont avoir une carrière ecclésiastique ou est-ce qu'ils vont devenir marchands et puis ces personnages ils vont mourir et puis s'ils meurent ils vont devenir ils vont rentrer dans la postérité ça va nous rapporter des points et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup un peu à l'enseignement très très élégant avec plusieurs extensions dont je crois un module inédit si je ne me trompe pas tu dois savoir ça mieux que moi c'est le jeu dans lequel vos meeples vont vivre et mourir tout à fait tout à fait et on a plusieurs générations de meeples qui se succèdent et qu'on a une petite option pour pouvoir fabriquer des nouveaux meeples en allant à la ferme on voit comment et puis nos meeples vont mourir et rentrer dans la postérité Constantin Dommage Chef nous propose le jeu Tisseur de Rêves un jeu qui est publié chez Don't Panic Games je ne le connais pas celui-ci je vois la boîte qui vient d'arriver ça nous donne l'occasion de vous le présenter de vous signaler il est sorti je n'ai pas beaucoup d'informations tu avais fait la rencontre avec Don't Panic Games à Cannes peut-être plus d'informations que moi alors là j'aurais du mal à le re-résumer parce que je n'y ai pas joué on me l'a résumé je me le suis déjà résumé mais c'est un jeu il me semble dans lequel on va essayer de faire je n'ai pas envie de dire de bêtises de construire des rêves et de construire de faire des collections de cartes pour construire des rêves devant soi si je ne dis pas de bêtises et pour ça il faudra faire un chaînage de cartes et chaque carte devra comporter un détail de la carte précédente c'est-à-dire c'est le principe de la logique du rêve qu'on fait et qui vous emmène dans des choses différentes par le biais d'un objet un peu comme un porto loin j'ai envie de dire pour ceux qui ont la référence et c'est un petit jeu tout petit jeu je ne sais pas du tout ce qu'il veut je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a Drew Pidgey qui ne dit pas fan du graphique à la mode Playmobil je suis désolée mais le nouveau Descendances moi je le trouve très très beau et je le défends ce n'est pas du tout à la mode Playmobil c'est vraiment dans l'idée des vitraux du Moyen-Âge avec un respect je trouve ça très très beau c'est un très beau travail de Chris Killiams et il ne plaît pas je ne sais pas pour quelles raisons il y a une espèce d'aversion il y a des gens sur Board Game Geek qui ont mis zéro au jeu uniquement à cause de la refonte graphique ce qui fait que la note est terrible moi je trouve ça un peu scandaleux mais c'est comme ça Miller Zoo c'est un jeu de Thomas Dagenais L'Espérance qui paraît donc chez Randolph on connait cet auteur puisqu'on a déjà vu passer son nom sur sur des jeux chez Scorpion Masqué notamment et comme d'habitude je cherche le titre et ça ne me revient pas quand on est un peu fatigué le côté encyclopédique ne fonctionne plus du tout donc voilà ah je suis en train de chercher j'ai tellement envie de me rappeler je ne peux pas t'aider Thomas Dagenais L'Espérance tu veux que j'aille taper son nom sur internet non non du tout c'est pas grave donc voilà je l'ai vu passer très rapidement sur Cannes vous allez jouer dans un zoo donc c'est un terme qui est un petit peu à la mode malgré tout coopératif celui-ci mais par contre ça a complètement relancé le style oui par contre je n'y ai pas joué donc on vous en reparlera plus tard quand on aura l'occasion d'échouer voilà mais oui non mais complètement c'est des cryptos et pas que des cryptos en fait je cherchais le deuxième jeu qui a un style tu sais avec un côté un peu Disney également dessus avec un petit personnage je suis tombée que sur celui-là parce que j'étais sur la page je me trompe peut-être Wayfinders Wayfinders ou Anomales ah oui Wayfinders j'ai joué c'était pas très très bien c'était pas foufou non ok on enchaîne avec une petite extension de Barrage toujours signée par Simone Luciani et Tommaso Battista si vous n'aviez pas fait le tour de Barrage vous pouvez continuer avec cette petite extension et puis au niveau jeu de rôle on passerait vite on va pas s'attarder sur tous les jeux dans le détail parce qu'on n'a pas forcément grand chose à en dire Ali nous a préparé également une revue des jeux de rôle qui vont sortir cette semaine Aikus Leiden j'espère l'avoir bien prononcé on retrouve Christophe Vallat et Guillaume Tavernier Christophe Vallat qu'on connaissait notamment puisque c'est l'auteur de c'est fou d'avoir aucun mot à ce point-là je cherchais Masterworld merci petit yo c'est le jeu que je cherchais de tête Critical c'est l'auteur de Critical non mais les jeux que je connais par cœur mes tiroirs sont fermés à clé dans mon cerveau aujourd'hui je n'arrive pas à sortir les mots qui devraient sortir naturellement c'est pas très normal quand on est sur 50 fronts à la fois c'est normal ça fait une grosse tête oh wow je ne l'ai pas vu venir Wars Glory un autre jeu de rôle je vous les cite juste là vraiment je ne rentre pas dans les détails je n'en suis pas capable de toute façon je ne vais pas m'amuser à broder mais ce sont des jeux de rôle sur lesquels on revient vous le savez dans les émissions qu'on tourne avec Jérôme puisqu'on tourne maintenant et on a une petite chronique de jeux de rôle nous on vous cite simplement les sorties chronique des terres des terres dragons la cité des anciens qui sort également très rapidement l'anneau unique donc on a fond de combe l'empire des cerisiers Jérôme vous en a beaucoup parlé publié par Arkane Asilium et signé par Olivier Sam Philippot il vous en a beaucoup parlé dans la dernière émission avec de l'emphase donc c'est un jeu aussi où on est curieux comme moi je serais curieux de jouer à tous ces jeux là j'aimerais beaucoup évidemment c'est difficilement réalisable et voici le dernier Tales of the Red c'était juste pour le 24 mars parce qu'on n'enchaînerait pas avec le 31 mars et c'est parti donc demain les jeux qui sortent cette semaine quand on saute une semaine on se donne du travail n'achetez pas tout n'achetez pas tout voilà Flesh and Blood donc je ne connais pas ce jeu là c'est pas très joli ah voilà c'est le commentaire que vous aurez de Pénélope sur cette séquence non mais je découvre je vois la boîte et je me dis c'est pas très joli quand même je ne connais pas du tout on n'a pas beaucoup d'infos sur ce jeu vous voyez qu'on n'a pas marqué les auteurs c'est un petit jeu de cartes qui paraît on a juste l'information de sa sortie on a plus d'infos sur My City le Roll and Ride de Rainer Knizia My City vous le connaissez c'est ce jeu de plateau dans lequel on placait des poliomino qu'on essayait de compléter et qui avait un côté legacy puisque ça allait évoluer au fil des parties complètement legacy parce qu'on écrivait sur notre plateau également donc c'était après une fois qu'on avait terminé le plateau on pouvait rejouer mais avec l'histoire complète de son plateau entre nous on ne le faisait jamais quand on avait fini de jouer au jeu on passait à un autre jeu ça m'avait plutôt plu dans l'ensemble même s'il n'y avait pas forcément beaucoup d'idées nouvelles j'avais pris plaisir à y jouer et bien voici le Roll and Ride moi j'avais aussi pris du plaisir même si graphiquement c'était quand même un petit peu terne et donc j'avais pas été emballée plus que ça mais je sais qu'il y a des gens qui sont très très fans de My City beaucoup de gens sont très fans de My City et le Roll and Ride est très attendu il était sélectionné au Spiel des C.R.E.S After Us le jeu de Florian Syriex et Vincent Dutré un jeu dans lequel on va acheter des cartes on va les agencer devant nous et les ordonner en fonction des petits éléments qui bordent les cartes on réalise un petit puzzle Vincent Syriex avait déjà utilisé cette mécanique dans un jeu enfant qu'il avait proposé et dont le nom ne me reviendra pas donc je ne vais même pas chercher à vous le citer il le réutilise dans un jeu plus adulte cette fois-ci et en même temps je suis en train de chercher le nom de son jeu enfant donc c'est un deck building avec un système très original enfin on l'avait déjà vu dans d'autres jeux mais ça n'avait pas été utilisé dans un deck building on va dire pur avec un principe de connexion entre les cartes c'est-à-dire que ce n'est pas tellement les cartes que vous allez jouer qui comptent à votre tour c'est vraiment l'ordre dans lequel vous allez les jouer puisque vous allez les connecter les unes aux autres pour former une frise devant vous à votre tour et les connexions vous donnez ce que vous pouvez faire à votre tour et ça va être de récolter des ressources et principalement d'acheter des nouvelles cartes pour pouvoir collecter d'autres choses etc etc et on m'a dit que j'ai mélangé les prénoms j'ai dit Vincent Cyriex vraiment bah désolé Florian évidemment Florian Cyriex et c'est Zoo Run le jeu enfant dans lequel il avait utilisé ce même principe d'agencement des cartes on faisait une petite course avec des animaux du zoo et en agençant ces cartes on pouvait les faire avancer plus ou moins vite il reprend ce système dans un jeu plus adulte alors ça reste relativement simple c'est-à-dire que c'est assez accessible vous allez pouvoir y jouer directement c'est un jeu initié mais comme très souvent les jeux qui nous sont proposés par Catch-Up Games on a tourné une vidéo vous allez pouvoir la retrouver sur notre chaîne moi j'avais beaucoup aimé le système je suis plus dubitatif par rapport au thème et à l'intérêt qui me porte du coup dans la rejouabilité du jeu les singes le système post-apocalyptique ouais le thème post-apo et d'avoir plusieurs cartes singes j'arrive pas très bien à associer du coup mes pouvoirs de cartes avec ce que j'achète et à visualiser ce que je suis vraiment en train de faire thématiquement on est sur quelque chose d'assez mécanique ah c'est très mécanique c'est complètement mécanique moi j'avoue que j'aime bien mais je suis j'aime bien Vincent Dutré moi je fais partie des gens qui aiment bien Vincent Dutré vraiment qui arrivent à m'immerger c'est un illustrateur pour moi d'un peu de livre jeunesse je trouve j'ai toujours une affection pour son style graphique alors petit détail que je trouve super c'est que en fonction des pays la couverture va changer et le monument que vous voyez derrière c'est chouette ça ne sera pas le même donc si vous voulez vous lancer dans une collection de fous c'est avoir After Us version anglaise vous aurez Big Ben version Japon vous aurez la tour l'espèce de tour Eiffel japonaise je crois et voilà donc ça je trouve que c'est une super idée par contre et ça va donner une vraie belle série de jeux pour les versions de tous les pays faut-il l'acheter ou pas on nous demande peur que ce soit répétitif nous dit-on sur le chat on va faire une vidéo vous allez la regarder c'est un petit jeu de cartes avec une mécanique qui fonctionne très bien ça c'est la première chose que je vous dis donc déjà ça c'est pas un détail quand même quand on vous parle d'un jeu de société moi j'en ai fait 5-6 parties parce que c'est assez facile à sortir et j'ai pris plaisir sur mes 5-6 parties vraiment donc après c'est à vous de vous faire un avis donc regardez la vidéo et vous saurez si c'est un jeu qui vous correspond Cavendish Cavendish c'est le retour de Time Story Révolution donc qui arrive toujours le jeu qui a été imaginé à l'origine par Manuel Rosoy avec François Doucet et Vincent Goya qui sont les éditeurs de Space Cowboy il revient avec un nouvel univers Time Story c'est plein de souvenirs qui sont remarquables l'intérêt du jeu va dépendre de la qualité du scénario comme toujours on n'y a pas joué donc on ne peut pas pouvoir vous en dire grand chose si ce n'est que moi je suis content qu'il y ait une nouvelle extension et qu'on puisse se programmer une soirée Time Story ça fait longtemps ouais c'est un des jeux qui fait un effet waouh très fort à la première partie qu'on fait ça a vraiment bouleversé un peu le jeu de société l'arrivée de Time Stories et ça reste un jeu qui a vraiment marqué l'histoire du jeu de société pour le coup Bot Factory cette fois-ci on retrouve Vital Lacerda et Joao Quintela Martins dans un jeu qui est publié par Eagle Griffin Game vous avez compris qu'a priori ça devrait être du gros jeu bah non pas forcément je vois 30 à 60 minutes de jeu mais qu'arrive-t-il à notre Vital Lacerda j'allais dire nationale mais pas du tout non pas du tout il n'est pas du tout national mais il s'y essaye il avait fait Mercado de Lisbo enfin non il avait fait un jeu plus court c'était pas si léger que ça non plus paraît-il pas très bon oui moi j'avais eu des retours plutôt négatifs donc la question c'est sait-il faire plus simple Chella Santos et Israël Sandrero on a parlé de ces deux auteurs-là cette fois-ci vous avez les noms complets c'est beaucoup plus facile pour pouvoir les citer merci Aline qui a préparé les fiches c'est édité par Ori Games c'est cette série de petits jeux j'adore avec un thème historique c'est pas des plantes cette fois-ci on a vraiment des thèmes qui changent d'une boîte sur l'autre et qui nous immergent dans des univers qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent je suis ultra fan de cette thématique-là je suis ultra fan de cette série de jeux même si tous les jeux ne sont pas égaux et que clairement ils ne se valent pas mécaniquement et que parfois il y en a même qui sont franchement décevants ils ne sont jamais décevants au niveau du thème qu'ils proposent et de l'importance c'est presque des petits documents historiques ces jeux-là à chaque fois qu'on y joue on apprend vraiment quelque chose sur l'histoire ou sur une période de données et moi j'adore ça Terreur sur Legview voici un nouveau jeu qui est publié par Ori Games dans sa version française Renegade dans la version américaine haut en couleur avec une imagerie qui va nous faire penser à Stranger Things évidemment Jonathan Gilmour Mickaël Addison alors je ne sais pas jouer je découvre la boîte moi le graphisme me fait envie mais après je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur je crois que c'est un genre de coopératif dans lequel on va devoir c'est vraiment Stranger Things assumé c'est-à-dire qu'un enfant a disparu et on va devoir le retrouver dans la ville et il serait dans une dimension parallèle et donc on cherche des indices etc. Smitten Smitten c'est un nouveau petit jeu dans la gamme micro-games de Matago les wallet games dans leur version originale c'est Jamie Stegmaier qui s'y est collé et c'est Vincent Dutrec qui illustre donc c'est vraiment mon duo de stars pour ce petit ce petit micro-game moi j'y ai joué je trouve pas que ça soit le meilleur des micro-games c'est un très joli objet par contre parce que voilà il y a la super illustration c'est plus un joli objet qu'un bon jeu mais c'est la grande force de cette collection c'est-à-dire que même parfois quand on n'est pas forcément attiré par le jeu en lui-même on se dit pareil il manque celui-là c'est 7,50€ le prix vous pouvez même le trouver à moins cher en fonction des sites ça va monter un peu je crois c'est un jeu coopératif pour un à deux joueurs 10 minutes de jeu seulement un exercice de style toujours comme à chaque fois réussir à faire un jeu avec si peu de matériel c'est toujours un exploit donc on est toujours curieux moi je suis content de les avoir ces jeux-là quelle que soit leur qualité en fait je me rends compte de ça Highscore relever le défi nouveau jeu de Reiner Nizia c'est pas la première fois qu'on cite son nom dans un jeu de dé cette semaine en voici un deuxième publié également par Yellow du coup j'ai super envie de l'essayer moi ouais bah oui on est toujours curieux en fait Reiner c'est pas que des jeux extraordinaires mais il fait toujours des jeux solides et bon des fois il y a quand même on a beaucoup dit que ça y est il avait fait son temps mais je trouve pas du tout je trouve qu'il y a pas du tout beaucoup de très bons jeux qu'il arrive à sortir encore régulièrement c'est un bijou absolu moi j'ai adoré ce jeu et du coup c'est vrai qu'il a le sens de la simplicité et justement dans ce genre de petit jeu où il y a quasiment rien où on se dit il n'y aura pas d'originalité il arrive à en apporter une et moi du coup j'ai envie d'essayer Ken Follett Ken's Bridge le jeu ah j'y ai joué ça ah ça tu y as joué moi je n'y ai pas joué encore j'avais joué à ses deux jeux précédents Les Piliers de la Terre de Ken Follett comme si c'était l'auteur c'est World of Games Kramer l'auteur mais en tout cas qui ont été inspirés les deux jeux précédents inspirés des livres de Ken Follett il y avait Les Piliers de la Terre et Un Monde Sans Fin j'étais assez fan d'Amonde Sans Fin moi à titre personnel moi j'avais joué Copier de la Terre là on est vraiment sur un jeu à licence pour les gens qui sont fans de l'univers de Ken Follett il n'y a pas tellement ludiquement c'est très 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 léger on est sur le principe de la comment ça s'appelle c'est presque un solitaire mais en coopératif non c'est pas un coopératif je sais plus si c'est compétitif je crois il faut terminer arriver à finir toutes ces cartes avec le principe du solitaire c'est à dire on fait des suites de valeurs de cartes c'est vraiment un solitaire je ne peux pas dire mieux dans le chat on nous cite également la colonne de feu qui était le troisième jeu sur les livres de Ken Follett et que j'avais réussi à oublier parce que je l'avais trouvé beaucoup moins bon mais j'y avais joué aussi également mon préféré c'était Un Monde Sans Fin il faudrait que j'essaye celui-là Galaxy Trucker a encore une actualité c'est une bonne nouvelle puisque moi ça fait partie de mes jeux préférés il est dans mon top 1000 de mes meilleurs jeux je ne sais plus il y a beaucoup de jeux dans mon top en fait donc je ne sais pas en tout cas c'est un classique pour moi de Vladash Baty les Galaxy Trucker c'est une petite extension effet spatio avec une idée une idée super de on construit son vaisseau très très vite et après on l'envoie dans l'espace en espérant qu'il n'explose pas en plein vol c'est vraiment très très marrant est-ce que tu as noté les jeux que tu voulais t'acheter là sur tous ceux qu'on a défilé qu'on a vu défiler parce que c'est vrai que je n'ai pas pris de notes non moi non plus mais comme je n'ai pas la liste sous les yeux c'est de ma faute je n'ai pas filé franchement oui c'est vrai non mais c'est vrai que le High Score j'ai vraiment envie d'y jouer pour l'instant ce serait celui-là ce n'est pas fini puisque nous avons Eldorado je dis ça parce que je vois un jeu de Reiner qui disait que j'aime beaucoup celui-ci celui-là j'ai très très envie d'y jouer également c'est une réédition c'est une réédition c'est illustré par Vincent Dutrait de nouveau mais ils ont refait la boîte il y a une version française parce que moi je n'avais qu'une version allemande avant et finalement ça bloque un petit peu pour le sortir soyons honnêtes autant les versions anglaises on n'a pas trop de mal à y jouer les versions allemandes c'est moins pratique donc je ne le sortais pas souvent et là c'est l'occasion de rejouer à ce deck building de course c'est un jeu dans lequel on a à la fois l'aspect deck building et la course sur un plateau qui est modulable et sur lequel il va falloir s'adapter Chain Somnia un jeu de Tsenji Kanai on connait bien Tsenji Kanai je ne connais pas encore ce jeu-là et Shu Shirazaka c'est publié par Japanim Games je vous informe juste de sa sortie je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur ce jeu à moins que tu en aies aucune pardon c'est pas grave pour ton résumé sur Facebook ça sera un peu nul je ne sais pas si j'aurais le temps de faire un résumé aussi avec autant de jeux peut-être que cette semaine je vais le passer le résumé sur Facebook parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux là ça fait quoi deux heures et demie qu'on est sur les sorties Dice Throne non mais il faut que je fasse sauter un format je pense à un moment Dice Throne de Nett Châtelier et Manny Tremblay donc on vous en a déjà parlé on a des boîtes qui sortent assez régulièrement Duck Park est-ce que tu as joué à la Duck Park ? non pas du tout j'avoue que le thème m'attire énormément mais la charte graphique et le j'ai peur d'être très déçue donc il y a des jeux des fois je ne les essaye pas pour ne pas en dire du mal mais oui on va promener des chiens on va promener des chiens autour du parc et autour du quartier je crois que c'est ça un peu l'idée mais j'aimerais bien essayer c'est rigolo c'est rigolo en fait on s'amuse mais là c'est pas foufou tu es très très honnête c'est pas le jeu qui m'a le plus passionné parmi toutes les sorties de Lucky Deck Games mais j'ai pris vraiment du plaisir à jouer à la partie c'est le genre de jeu dans lequel on s'amuse vraiment autour de la table parce que il y a des chiens c'est marrant je vais promener mon chien ça on se raconte une petite histoire et puis le graphisme il correspond à cette ambiance très particulière finalement c'est un peu suranné mais d'un autre côté c'est marrant je pensais en fait tu vois dans la chambre dans laquelle tu dors au chalet je me trouvais que c'était super je pensais en faire une tapisserie en fait avec ces illustrations génial comme ça je dormirais bien voilà Subtera donc une petite extension pour Subtera avec des caractères on passe très rapidement là dessus Dominion Spaces revient chez GMT Games c'est un classique un grand grand classique des jeux de post-ouvriers moi j'aime beaucoup j'ai des bons souvenirs sur Dominion Spaces c'est assez exigeant ça dure pas mal le temps n'est pas indiqué sur la petite fiche mais comptez deux heures deux heures et demie de partie surtout si les gens ont tendance à réfléchir à leur coup non moi je ne l'ai pas joué celui-là j'aimerais bien c'est un classique peut-être un peu vieilli quand même mais bon c'est sympa de pouvoir s'y jouer quand on ne le connait pas encore c'est un jeu de Chad Jensen on passe rapidement sur les différents jeux de rôle on reviendra sur certains d'entre eux dans le format qu'on fait avec Jérôme Cats il nous en a parlé Jérôme Cats c'est la mascarade un jeu de Vincent Mathieu chez Edge Studio je passe très vite aventure à Rokugan il vous en a parlé également Jérôme dans le dernier format qu'on a enregistré vous pouvez le retrouver sur la chaîne toujours chez Edge Genesis c'est pas le chanteur je crois qu'il en a parlé aussi il me semble alors on vous cite même la sortie du Casus Belli Aline a bien préparé les choses puisqu'on a également ce magazine qui sort cette semaine et si vous êtes fan de jeux de société mais également de jeux de rôle et bien c'est l'occasion de le découvrir alors il y a plein de choses sur Kickstarter on va passer plus ou moins rapidement sur les différents sujets qu'on voulait aborder là je te suis parce que moi cette semaine je n'ai pas du tout eu le temps de consacrer à tout ça alors j'ai je t'ai tout mis les liens comme il faut et les dates t'as vu j'ai rajouté les dates je pense que c'est pas mal travail exceptionnel de Pénélope sur le fichier donc moi je vais parler déjà les deux premiers pour moi qui sont très très importants ce mois-ci c'est nous avons Marrakech en édition essentielle qui est sur Kickstarter jusqu'au 4 avril si je ne dis pas de bêtises donc vraiment ça a dû être lancé quand on n'était pas là donc il ne reste que 5 jours pour se le procurer pour moi et pour aussi le Diamant d'Or c'est un peu le gros jeu expert parce qu'il a eu le prix du Diamant d'Or de cette année et moi qui l'ai joué l'année dernière moi c'est ma meilleure expérience en jeu expert de l'année dernière et de très loin c'est donc le dernier Stéphane Feld avec et il était très cher dans l'édition qui était sortie dans la première édition parce que un plateau double couche parce que beaucoup de tokens un plateau plus grand etc et là ils font une édition essentielle qui se veut plus accessible financièrement donc on est à 64 euros environ pour la boîte de base je pourrais pas vraiment vous résumer le principe du jeu parce que c'est très original et un peu un petit peu assez complexe sans l'aide c'est-à-dire quand on a la règle on se rend compte que le système est assez simple c'est pas complètement inaccessible comme système de jeu mais c'est vraiment un nouveau style de jeu c'est pas un placement d'ouvrier c'est on va à son tour choisir des kéchis c'est les petits jetons de couleurs qu'on va mettre en jeu dans la manche en cours ils vont tomber dans la tour avec tous ceux des autres joueurs et ensuite ils vont être draftés selon leurs couleurs pour pouvoir être appliqués sur les plateaux enfin vous voyez c'est un petit peu complexe à résumer mais il y a beaucoup de combos on a des sensations un peu comme dans un roll and write quand on remplit des choses sur sa feuille et que ça va comboter à mort c'est un peu ce sentiment-là ça serait un peu le roll and write version jeu expert et avec avec un peu avec beaucoup d'interactions j'adore ce jeu donc je pense qu'il arrivera j'espère qu'il arrivera en boutique sans avoir besoin de passer par un kickstarter mais dans le doute c'est pas du tout maintenant Queen Games je sais pas qui les distribuent en France exactement ça devient compliqué de se les procurer en version française en tout cas voilà donc moi j'avais pas fait le premier et puis alors mon côté j'aime bien connaître un petit peu tous les jeux était extrêmement frustré j'étais frustré sur cet aspect-là j'avais pas fait le premier parce que beaucoup trop cher c'est hors de budget pour des gens qui font de l'actu ludique on peut pas acheter tous les jeux à 150 euros donc celui-ci il est beaucoup plus accessible en termes de prix est-ce que le matériel va est-ce qu'on sera déçu d'avoir ce matériel-là à la place de la version Deluxe on regarde un petit peu alors c'est vrai que la version Deluxe je vais pas mentir le plateau joueur de la version Deluxe il était absolument fantastique vraiment très beau quand on l'avait devant soi double couche etc. avec tous les petits détails de dessin là ils ont simplifié les plateaux joueurs et ils ne sont plus que monocouches sauf que c'est quand même important et je le précise ils sont monocouches mais avec des trous donc en fait on garde quand même le côté où tous nos parce que ça aurait été impossible sinon puisque tout le jeu repose sur des jetons qu'on va récupérer et qu'on va imbriquer dans notre plateau vraiment comme un comme un comme un roll and write on va au fur et à mesure remplir des cases de notre plateau qu'on va activer réactiver et ces cases si ça n'avait pas été creusé et que le plateau avait été juste un simple plateau couche simple ça aurait été l'enfer heureusement en fait vous avez effectivement une seule couche mais c'est la couche du dessus donc il y a les trous et ça fait comme l'effet ça fera le même effet qu'un double couche c'est juste moins joli pareil pour le plateau central qui est un petit peu moins joli et pareil pour les pour plein de choses la version de Deluxe c'était vraiment très belle maintenant je trouve que c'est bien qu'ils aient donné une version accessible financièrement parce que c'était quand même très 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 cher la version Deluxe alors la version Deluxe c'était à 167 toujours disponible 157 euros hors frais de port on a la version classique qu'ils vendent également avec le tableau double couche qui elle est vendue à 107 euros je sais pas quelle est la différence entre les deux est-ce que c'est juste cette surcouche alors il y a des il me semble qu'il y a des éléments en métal ou en d'accord peut-être ça je m'en fiche moi j'ai joué à la version Deluxe il me semble que carrément t'as des des pions en métal et des on a le choix entre trois versions pour le même jeu ça commence à devenir compliqué d'acheter un jeu 107 euros quand c'est un très bon jeu ça va parce que là par exemple on nous offre également la possibilité d'acheter Marrakech et Cocopéli ensemble Cocopéli c'est rigolo c'est un peu original comme jeu c'est pas indispensable donc quand on paye des jeux à 100 euros et que c'est vraiment pas indispensable ça fait un petit peu mal il vaut mieux bien se renseigner avant de les acheter là on sait que c'est un très bon jeu donc à la limite on est prêt à mettre un petit peu plus cher pour avoir la double couche éventuellement il y a aussi moins d'éléments de Kechi en bois visiblement dans la version du coup je me demande comment ça fonctionne puisque t'es censé bon bref je regarderai ça mais en tout cas si vous me demandez sur la qualité pure du jeu il est excellent bon bah moi il faudrait que je le fasse c'est pas normal c'est pas normal de pas avoir ça dans ma ludothèque c'est scandaleux alors que j'ai Cocopéli en tout cas je pense que ça pourrait vraiment te plaire parce que ça reste en même temps assez instinctif c'est pas trop trop compliqué c'est vraiment très bien et bien écoute voilà un premier jeu qui rentre dans ma huit liste de Kickstarter j'ai pas encore les jingles je vais préparer ça je vais essayer de préparer ça si j'ai le temps pour la semaine prochaine je suis pas sûr mais essayer d'agrémenter un petit peu cette vidéo d'actualité ensuite vous l'attendez tous vous en avez parlé sur le chat vous attendez mais là pour moi c'est presque deux Kickstarter indispensables qui sont faits l'un après l'autre le deuxième ah oui alors deuxième pardon excuse moi financement participatif bien sûr le deuxième c'est sur GameFound et c'est The Elder Scroll Betrayal of the Second Era sur GameFound et qui est donc de chez Ship Theory Game qui nous ont habitués à des jeux avec du matos absolument incroyable des règles vraiment hyper poussées c'est toujours du jeu hyper qualitatif on sait que Jub les achète les yeux fermés c'est à dire qu'il regarde même pas la règle il fait bon je prends je pense qu'il a tout je crois qu'il regarde quand même la règle parce qu'il adore donc il se fait plaisir à regarder la règle il est assez friand aussi des campagnes qui nous racontent des histoires où il se passe plein de choses donc c'est pour lui ça très clairement après je sais pas s'il est fan de l'univers Elder Scrolls en tout cas pour la blague l'éditeur attendait 75 000 dollars pour pouvoir financer son jeu on sait pas s'il va les atteindre ah mais si ils les ont atteints 2 millions 118 000 ça devrait aller oh la vache j'avais pas vu c'est beau enfin c'est impressionnant moi je suis une très 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 grande fan de The Elder Scrolls très grande fan de Skyrim Skyrim moi j'y ai perdu un bon mois de ma vie je pense en comptant toutes les heures c'est une de mes meilleures expériences de jeu vidéo au monde de toute ma vie après ça garantit pas un bon jeu mais Chip Theory Game derrière ça rassure un petit peu sur la qualité de ce qu'on va avoir c'est l'association entre les deux et surtout c'est cette idée que ça reprend normalement pas mal du principe de Too Many Bones qui est leur jeu à succès et qui est un jeu où on va développer son personnage selon un arbre de compétence avec des personnages qui sont asymétriques et ça collait plutôt très très bien avec l'idée de The Elder Scrolls où on a toujours dans le jeu c'est un jeu de rôle dans lequel on développe énormément nos personnages selon des arbres de compétence c'est exactement ça ce qui se passe dans le jeu vidéo donc c'est un peu une rencontre on a envie de dire qui était évidente moi je suis allée me renseigner un petit peu dessus avant de faire l'émission ce qui me chauffe encore plus et qui me fait encore plus plaisir c'est que visiblement c'est une version un petit peu plus simplifiée que Too Many Bones c'était mon problème sur Too Many Bones il faut vraiment être un expert du jeu non pas pour y jouer parce que c'est accessible ça reste accessible malgré tout mais nous qui faisons beaucoup de jeux et qui avons l'habitude de les enchaîner parfois c'est difficile de se replonger dans le livret de règles voilà et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que Too Many Bones c'est un excellent jeu mais c'est vraiment un jeu de niche ça va plaire à un certain type de public qui vont adorer ça et celui-ci va être un peu plus je pense un peu plus ouvert on le voit quand on regarde le plateau des joueurs on voit qu'ils sont moins complexes et ce que j'ai lu c'est qu'on ne partira pas avec des personnages vraiment aussi asymétriques que dans Too Many Bones on va avoir des races de départ qui sont les races qui correspondent à l'univers de The Elder Scroll mais on va pouvoir se développer vraiment beaucoup plus librement au niveau de ce qu'on a envie de développer comme pouvoir etc on voit que les plateaux il n'y a pas de grande fiche avec tout le rappel de tous les pouvoirs de chaque perso donc ça pour moi c'est plutôt rassurant et ils ont pris aussi quelque chose qui est plus du domaine de l'exploration où on va se balader sur une map explorer des endroits découvrir des nouveaux lieux de combat qui sont moins alors moi ça j'aimais bien le combat sur une grille carrée de Too Many Bones là ça sera moins puzzle et un peu plus peut-être combat comme dans un dungeon crawler classique on garde cependant le principe des jetons avec les points de vie et tout je pense un fonctionnement avec des dés de pouvoir et de capacité qu'on va déclencher moi je suis survendu pour ce jeu je pense que je vais je vais le pléger même si je viens de voir le prix il n'a pas non mais ça c'est cher c'est un problème et puis alors si tu doutes si tu as une hésitation il y a un autre jeu de niche qui est sorti il n'y a pas très longtemps c'est Doc Park qui pourrait te plaire beaucoup voilà c'est ma proposition si tu veux économiser de l'argent choisis ton jeu de niche il est en très grande forme aujourd'hui ah non pas du tout c'est une catastrophe non moi ce qu'il y a c'est que je suis un peu un peu réconforté alors il faut que je je vois mais je connais quelqu'un qui l'a sûrement pledgé déjà oui donc j'ai un peu de scrupule à dire ça mais c'est le genre de jeu où si un ami le pledge on est là genre je vais te louer mes parties 195 dollars on ne vous a pas dit le prix mais 195 dollars c'est un peu cher c'est un peu cher mais en même temps c'est le genre de jeu on est prêt à mettre cette somme la seule question c'est est-ce qu'on a 195 dollars c'est plus ça le problème oui j'ai Mélodie Leblond dans le chat qui a écrit je veux jouer à ça au moins dix fois d'affilée je suis assez d'accord moi j'ai très très envie d'y jouer quoi je suis en plus avec la BO de The Elder Scroll derrière de Skyrim voilà c'est déjà ce qu'on fera de nos soirées quand le jeu va être livré mais Jeremy Saul si je ne me trompe pas est-ce qu'il y a un terme qui arrive à me revenir est-ce qu'il y a un tiroir qui est ouvert dans mon cerveau où j'arrive à sortir des informations c'est assez fou quand on reste sur le compteur en haut on voit les sous bouger en temps réel moi j'ai l'impression d'être devant une machine à laver qui tourne on voit les chiffres augmenter il y a des backers toutes les peut-être c'est vous d'ailleurs parce qu'on en parle je ne sais pas on enchaîne avec une autre série à succès mais série télévisée cette fois-ci The Last Kingdom et on va avoir un board game qui arrive sur cet univers là donc là c'est pas du tout la même catégorie de jeu dans le sens où The Elder Scroll alors c'est un auteur que j'aime beaucoup c'est John D'Claire qui est derrière The Last Kingdom ça c'est pas n'importe qui oui et oui et il a été capable de faire plein plein de choses comme Mystic Vale comme Space Base j'ai toujours pas joué le dernier ça m'embête un peu ce Dead Reckoning The Dead Reckoning qui est chez toi enfin qui est au chalet sur le piano et à chaque fois je regarde avec mes et que je regarde et que je suis adoré au plus haut point il adore ce jeu il a joué et puis il a acheté tout le matos derrière en se disant non c'est trop bien et donc du coup la prochaine fois j'aurai les règles parce qu'à chaque fois c'est ça le problème quand on va au chalet c'est qu'il faut que quelqu'un est-ce qu'on s'organiserait pas un week-end un événement extraordinaire dans lequel on n'allume pas les caméras tout simplement je suis tout à fait d'accord et pendant lequel on joue parce que souvent parfois on n'a pas les caméras mais on papote Dead Reckoning me fait vraiment vraiment rêver et bon voilà The Last Kingdom on voit ce qui me fait moins rêver tout de suite c'est les illustrations avec images de la série et puis j'ai pas vu la série donc ça va pas me passionner ça me semble être un produit beaucoup plus plaqué au niveau du alors c'est un jeu qui est peut-être bien c'est-à-dire que j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un jeu de contrôle de territoire un jeu où vous allez avoir en fait des personnages qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre de chaque combat un peu dans l'esprit d'un Dogs of War vous y avez joué donc en gros il faut être du bon côté de la barrière quand une équipe gagne un combat c'est un peu ça le principe du jeu moi ce qui me fait peur c'est que je pense que le côté thématique est complètement anecdotique c'est-à-dire que c'est peut-être un bon jeu mais la licence va rajouter du prix pour un jeu qui finalement ça aurait pu être une autre licence ça aurait été tout aussi bien voilà il faut être fan vraiment fan de l'univers pour que ça soit intéressant je pense voilà on vous annonce ce jeu il reste encore 15 jours 15 jours en avril pour pouvoir le pledger si vous êtes intéressé par cet univers ok ensuite alors ça j'avais envie d'en parler parce que j'aime bien notre publishing j'aime bien leur travail et j'aime bien leur ligne éditoriale toujours fidèle à ce qu'ils aiment faire et à ce qu'ils savent faire et je trouve ça chouette ils ont donc un jeu en cours sur GameFound qui s'appelle The Hunt qui est un jeu d'affrontement pour deux joueurs de bataille si je ne dis pas de bêtises de bataille navale dans lequel nous allons jouer soit les anglais soit les allemands durant la deuxième guerre mondiale avec un simple principe de cartes de tokens à déplacer c'est vraiment du Warto c'est la spécialité de Nuts Publishing le Warto c'est des petits jeux de guerre historique dans des formats en général accessibles et portatifs et j'aime beaucoup leur ligne éditoriale là-dessus l'illustration je la trouve très très belle c'est le même illustrateur que pour le jeu Résiste je crois enfin en fait j'en sais rien mais je pense que c'est lui parce que vraiment graphiquement pour moi c'est les mêmes dessins je vais aller voir ça tout de suite et je trouve ça élégant et voilà tout simplement c'est en cours et ça a été financé donc tout va bien et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses à vous de joueurs donc un petit jeu pour deux joueurs là on est sur un public très particulier donc il se reconnaîtra là-dedans je pense que ce qui est important aussi c'est de signaler ce genre de jeu pour que ce public-là puisse le savoir tout simplement qu'il ne passe pas à côté j'aime bien les illustrations moi ça me plaît oui 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 les illustrations sont super je suis en train de chercher qui est l'illustrateur parce que je crois que c'est vraiment le même illustrateur que le jeu Résiste qui va également sortir chez Notes Publishing sous le nom de Résistance qui est un jeu sur la Résistance et qui est vraiment il a un type de dessin très bande dessinée belge et j'aime beaucoup moi ok là je ne vais pas retrouver tu as signalé un jeu alors ça c'est des nouvelles extensions pour un jeu je connais je l'ai déjà vu passer celui-ci donc je ne connais pas je n'ai pas joué je n'ai pas eu l'occasion tu l'avais suivi moi j'y ai joué j'ai fait une vidéo on en a parlé sur le track un DEI DVD et Impera et dans lequel c'est un jeu de contrôle de territoire qui est vraiment beaucoup plus simple que l'impression qu'il peut donner avec sa boîte on pourrait croire que c'est un jeu très très complexe en fait non non c'est un jeu vraiment accessible un Traffin sort des jeux comme ça des fois il y avait DVD et Impera ou aussi Angel Fury qui sont des jeux avec grosse boîte beaucoup de matériel et en fait le jeu reste relativement très accessible dans lequel on joue c'est une période cataclysémique les grands méchants de la planète qui vivent dans le ciel dans des bâtiments de luxe etc et nous nous sommes les bandes rivales renégats qui vivent en bas sur terre et qui se battent pour récupérer des ressources et les vendre aux riches qui habitent là-haut donc en fait c'est pour ça que ça s'appelle DVD et Impera parce qu'ils nous divisent pour mieux régner là-haut et en fait c'est un jeu de contrôle de territoire en trois dimensions on va pouvoir se déplacer en haut des immeubles et au sol et à son tour on va jouer deux cartes avec des actions toutes simples qui sont soit se déplacer soit créer un campement soit récupérer une ressource etc très très sympa moi j'avais beaucoup aimé ce jeu et il y a une extension qui sort et donc l'occasion est aussi de refinancer le jeu bon je pense que ce jeu va arriver cette extension arrivera en français grâce à Intrafin je pense donc c'est pas forcément nécessaire de le financer en Game Farm mais c'est l'occasion d'en parler ok le jeu suivant je n'y ai pas joué mais c'est parce que comme c'est un confrère d'une certaine façon c'est Garageux qui a une chaîne Twitch depuis longtemps et qui fait des chaînes Youtube aussi depuis longtemps il a en ce moment son jeu qui est en financement participatif à Game on Table Top qui s'appelle Stigmeria il me l'a envoyé pour que je puisse lui donner mon avis plus que d'en parler et je n'ai pas encore pu y jouer je suis désolé mais je me disais que bon on pouvait relayer le jeu je n'ai aucune idée de si c'est bien ou pas mais on a un peu de temps puisqu'il reste un petit peu de temps sur ce jeu là si je ne me trompe pas tout à fait et c'est un jeu abstrait c'est un jeu abstrait de réflexion avec moi j'ai commencé à déballer c'est vraiment très très abstrait puzzle etc on aura l'occasion de revenir dessus après en avoir peut-être un peu plus à en dire éventuellement Gabriel de Garage vous pouvez aller regarder surtout il y a la vidéo sur son site du coup sur sa page youtube elle est ici disponible en début en début de vidéo il explique comment je rigole parce que je vois qu'il présente un petit peu en accéléré juste au dessus c'est amusant voilà c'est un jeu qui est proposé sur Game on Table Top et enfin j'ai noté celui-ci mais je n'ai aucune idée mais c'est juste que j'en ai vu je l'ai vu passer partout sur internet le Transpersonnage c'est rigolo moi quand je l'ai vu j'avais vu la bande annonce du film au cinéma avec Marjorie on avait beaucoup ri sur ce titre et en fait derrière j'ai découvert qu'il y avait une BD puis maintenant il y a un jeu de société puis il y a eu plein plein de choses en fait Transpersonnage c'est devenu presque une licence et donc la BD culte est adaptée en jeu de société et ça se termine le 6 avril j'ai pour le coup je l'ai juste mis pour en parler mais je n'ai aucune idée là encore une fois de ce qu'est le jeu moi non plus j'ai pas eu le temps de m'y intéresser particulièrement et j'en profite pour faire un petit mea culpa puisqu'on a reçu la semaine dernière Marie au chalet elle a eu l'occasion de croiser les gens de Rose Noir édition et elle m'a dit que les gens de Rose Noir pensaient qu'on les boycottait tout simplement apparemment ils m'ont envoyé des mails début 2022 j'ai pas dû y répondre ça peut arriver vous n'avez pas idée du nombre de mails qu'on reçoit et du temps qu'il faut pour répondre à tout et parfois ça arrive dans les spams ça arrive ailleurs on fait pas attention on répond pas donc j'ai juste pas répondu par contre j'en profite pour dire à tout le monde je ne boycotte personne mais vraiment personne que ça soit des gens avec qui j'ai des affinités ou pas du tout la Rose Noir je les connais pas particulièrement je suis juste passé sur leur stand à Paris Ludique et c'est vraiment vraiment pas mon style et notre mission la mission qu'on nous donne c'est de mettre en avant les jeux donc il ne faut pas du tout hésiter si vous voyez qu'il y a une réponse qui n'arrive pas de ne pas imaginer qu'on boycotte les gens c'est pas notre style mais à nous relancer tout simplement et c'est vrai qu'on reçoit même moi eux je j'ose pas imaginer je crois qu'il en est à 900 mails de retard même moi à ma petite échelle j'en reçois beaucoup maintenant depuis quelques temps et c'est compliqué non mais je passe à côté de certaines choses de temps en temps et très souvent on me dit je t'avais envoyé un mail on n'a pas eu de réponse donc on se demande ce qui se passe simplement je ne l'ai pas vu ça peut arriver il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux ça on le sait très très bien pour pouvoir gérer beaucoup mieux que ça cet aspect là ça fait partie des aspects avec l'administratif où on n'est pas bon du tout et c'est un gros défaut parce que nous on veut parler de l'actualité alors on peut rapidement rappeler que toujours dispo il y a Point City et Deep Dive il y a toujours le Tabletop News pour financer l'émission Tabletop News qui aurait lieu sur Youtube qui a du mal à boucler son financement j'espère qu'ils vont y arriver mais ça en dit quand même assez long sur la difficulté de financer un média ludique et c'est pas un financement qui s'est fait en deux jours cinq minutes hop tout est financé non non pas du tout donc n'hésitez pas à aller soutenir ce projet Tons Folk Tussle est toujours en cours alors là moi j'adore ce jeu beaucoup beaucoup alors c'est marrant j'ai eu beaucoup de beaucoup de gros jeux et de bons jeux ce mois-ci en cours de financement participatif Humblewood et Galactic Renaissance aussi porté par Matago qui sont toujours en cours de financement c'est les dernières heures pour l'or board game pour The Heist on me rappelle qui est le JDR de Théo Rivière et tu vas me trouver c'est et quelqu'un va je vais aller chercher le lien parce qu'il ne me répond pas The Heist de pardon j'avais coupé le micro comme je tapais et Gabriel Durnerun voilà j'y suis de Théo Rivière et Gabriel Durnerun et qui est un jeu de rôle dans lequel on va faire des casses avec classe c'est un thème assez original je trouve pour du jeu de rôle du JDR ça c'est encore en cours jusqu'à demain donc si vous hésitez c'est maintenant qu'il faut prendre sa décision toujours en cours Star Tycoon et Saga Explorer on ne va pas revenir plus que ça on en a parlé dans les émissions précédentes et maintenant on a encore quelques annonces à faire sur des KS à venir des KS à surveiller parce qu'il y a des grosses annonces à ce niveau là la première très grosse annonce c'est le 18 avril va arriver sur je ne sais pas sur quelle plateforme par contre est-ce que c'est Game on Tabletop plutôt parce qu'ils ont l'habitude de faire ça sur Game on Tabletop je vais oui c'est sur Game on Tabletop je ne sais pas oui c'est ça le 18 avril va arriver avec Lucky Duck Game Return to the Dark Tower qui est un jeu qui est très attendu alors je vais me permettre de faire quelque chose je m'écarte une seconde on va voir la boîte bon bah je fais pareil hop voilà on a envie de faire un concours de grosses boîtes donc c'est pour pour braguer un peu alors moi j'ai reçu la mienne toute toute déchirée un peu de triste alors nous on l'a montré très rapidement à la suite de la vidéo qu'on a fait sur Earth dans notre live de vendredi après-midi si je me souviens bien donc on fait marcher la tour on met des piles dedans il y a une application si vous avez envie de découvrir un petit peu vous pouvez passer sur notre chaîne Twitch et regarder la partie de Earth c'est pas sur YouTube c'est sur Twitch uniquement et vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte là on va tous les deux faire une petite vidéo alors tu as ta date en tête sur laquelle moi je vais faire un live de partie avec trois caméras machin truc bidule je vais essayer dans mon petit espace de pas grande chose chez moi le 9 avril dimanche 9 avril d'accord en journée nous ce sera un petit peu après je crois vous me laissez l'exclusivité ça c'est gentil je ne suis pas sûr parce qu'on verra je pense qu'on tourne la semaine prochaine donc il faudra voir quand on aura fini le montage ça va dépendre de Sylvain aussi ça et donc oui c'est un jeu qui a une vibe complètement années 80 avec une tour en plastique certains ont peur de l'effet gadget moi je pense que c'est un effet surtout Madeleine de Proust complet le genre de son que ça fait la lumière que ça fait c'est assez fun quand même quand on a ouvert il faut reconnaître que quand on a ouvert la boîte on était tous comme des enfants c'est ça aussi le matos c'est important dans le jeu de société sinon on ne ferait que du jeu vidéo donc c'est vraiment moi je suis trop trop contente d'essayer j'ai envie de voir bien sûr si derrière le jeu suit et j'ai de l'espoir qu'il suive nous avons ça va commencer le 18 avril le 30 mars aujourd'hui normalement mais je n'ai pas trouvé la page donc ça va être sans doute ce soir en cours de soirée va être relancé Dungeon Saga en édition classique édition origine Dungeon Saga c'est un pareil c'est un dungeon crawler qui a plutôt bien marché mais auquel je n'ai pas joué et donc il vient d'être relancé vous voyez donc boum là c'est parti il n'était pas encore lancé tout à l'heure quand j'ai mis le lien c'était pas encore en cours donc là il vient juste de commencer nous avons une date enfin pour le JDR pas pour le JDR pardon pour le jeu de société Torgal Portal a enfin annoncé la date de début du financement participatif et ce sera le 11 avril alors ça c'est très très attendu on en a beaucoup parlé l'année dernière parce que Torgal c'est un thème qui plaît à beaucoup oui c'est un univers d'heroic fantasy qui a été très développé par les bandes dessinées de manière générale de est-ce que je vais me souvenir de tête Rosinski et Van Ham est-ce que c'est bien ça les auteurs de Torgal et donc le 11 avril il arrive sur quelle plateforme GameFound alors j'ai aucune idée pour le gameplay dans le chat on dit ça sent la déception aussi je ne sais pas du tout je pense qu'effectivement sur The Last Kingdom j'ai peur du portage du thème là c'est quand même Portal Game qui a quand même l'habitude de faire des bons jeux donc à voir et enfin pour moi la plus grosse annonce de la semaine avec Return to the Dark Tower c'est Clank Legacy la deuxième boîte Acquisition Incorporated 2 qui va donc commencer son financement participatif le 2 mai là aussi là il va y avoir une je n'ai pas les infos je ne sais pas si nous aurons comme la fois dernière c'était Origames qui était derrière si on aura la version française en tout cas c'était tellement chouette le premier c'était génial enfin en matière de Legacy moi j'ai vécu c'était vraiment le top du top effectivement la boîte est chère on pouvait la trouver assez rapidement en promo après moi je l'ai trouvé assez beaucoup moins chère au prix où elle était lancée et j'avais adoré adoré ça a été ça a été un de mes jeux enfin c'est un de mes jeux favoris de tous les temps c'est une expérience unique un peu bavard moi j'ai trouvé il y avait beaucoup beaucoup de choses nous on nous vendait tout le temps et on avait une demi-heure d'ouverture de trucs à la fin de chaque partie c'était un poil trop mais sinon l'univers était super la modification du plateau et tout enfin trop bien moi je suis complètement conquise mais je peux comprendre et donc c'est une nouvelle boîte complète donc nouvelle aventure dans un univers commun mais ça sera une autre mission est-ce que nous aurons un niveau est-ce que les deux boîtes se suivent est-ce que nos personnages seront plus costumés tôt je ne sais pas j'ai peu d'infos là-dessus mais c'est la grosse annonce on ne veut pas d'infos surtout on veut que ça soit bien et découvrir en jouant enfin moi c'est comme ça que je fonctionne je ne veux pas trop savoir ce qui se passerait à l'intérieur je veux qu'on me raconte une histoire racontez-moi des histoires et on arrive au bout oui alors on va revenir très très rapidement sur les sabliers d'or on voulait je voulais juste puisque je vous en ai parlé et reparlé déjà pas mal donc on ne va pas s'attarder trop sur ce sujet-là les sabliers d'or donc c'était l'événement de la semaine dernière merci à tous ceux qui l'ont relayé qui en ont parlé un petit peu le vainqueur de cette semaine-là c'est tous les jeux qui se sont présentés puisque je pense vraiment et là ce n'est pas des éléments de langage je pense vraiment en lisant vos commentaires et en regardant à chaque fois parce que vous êtes nombreux à me dire moi je vais prendre celui-ci 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 et celui-là et puis on a les stats sur tous les jeux ça c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois qu'on poste une vidéo habituellement on n'a pas de stats on ne sait pas si les gens vont l'acheter ou pas et très souvent les éditeurs nous disent bah on fait des vidéos mais si ça se trouve ça ne sert à rien et je dépense pas mal sur votre chaîne mais c'est dur ça c'est le genre de phrase c'est dur parce que c'est quand même sous-estimer complètement la portée médiatique des vidéos le rôle si les médias ludiques n'existaient pas il n'y aurait pas de relais sur internet non on n'est pas indispensable il faut bien en avoir conscience mais d'un autre côté le coût d'une vidéo parce que celle chez nous elle coûte de l'argent comme chez plein de monde le coût des vidéos il est quand même à mettre en regard de l'impact que ça en termes de publicité en termes d'achat direct mais c'est pas que de l'achat direct et nous on fait beaucoup de travail d'image aussi c'est à dire que les gens qui viennent ils travaillent leur image comme ils le font en festival et il y a beaucoup de monde beaucoup d'éditeurs quand ils font un festival ils ne sont pas tout de suite en train de se dire il faut que j'ai vendu autant de jeux pour que mon festival soit rentable il y a aussi l'image qui rentre en compte sur les sabliers d'or on a eu on a eu les statistiques puisque vous votiez directement pour les jeux vous alliez acheter et si vraiment si vraiment tous ceux qui ont dit je vais acheter les jeux les achètent comme on a à chaque fois plusieurs centaines de personnes qui disent qu'ils rentrent dans leur wishlist qui veulent la voir chez eux on a peu de doutes sur l'impact de ce genre de mise en avant elle n'est pas faite que sur nos chaînes évidemment les mises en avant sont faites sur plein de supports différents et une personne est touchée par plusieurs supports mais malgré tout on s'est senti utile en tout cas donc le vainqueur c'est Ancient Knowledge chez Yellow le vainqueur celui qui arrive en tête de vos attentions de vote avec des chiffres qui sont fous sur ce jeu je m'attends je m'attends à ce que ça soit un très gros succès commercial de ce fait puisque là le message est passé qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui l'attend j'attends je m'attends aussi à ce que les boutiques du coup le commandent en nombre puisqu'il va y avoir une forte demande à la fois chez les joueurs qui sont qu'on a qualifié de chameau parce qu'on s'inscrivait avec un petit thème rigolo c'est à dire ceux qui préfèrent les jeux familiaux jusque initiés et chez les scorpions à qui il semble le plus destiné a priori c'est à dire ceux qui préfèrent les jeux initiés jusque experts on est quand même dans un jeu qui est accessible on est dans de l'initié plus que de l'expert même s'il y a écrit expert sur la boîte de Yellow c'est expert dans la durée du jeu mais on est vraiment très très accessible 80% des gens donc on a la stat veulent l'ont rajouté à leur wishlist jusqu'à 90% chez les experts et c'est une stat qui est dingue parce que c'est pas les mêmes stats sur les autres jeux donc elle est vraiment très très haute bon c'est échelonné entre les différents jeux j'ai pas donné plus d'informations parce que je ne veux pas que ça soit un classement je veux que ça soit un événement de présentation quand on a la palme d'or à Cannes vous ne savez pas quelle note a été donnée aux autres films qui ont été présentés pendant le festival de Cannes et tous après quand ils sortent au cinéma ils ont le logo sélection officielle du festival et ça reste un vote d'attente c'est-à-dire que les gens qui ont voté n'ont à première vue pas joué au jeu ou alors vraiment très peu et ça serait quand même pas juste de pénaliser un jeu qui arrive en dernier dans les votes ça pourrait être tout simplement parce que le hasard a fait que notre peut-être notre passage était un petit peu en dessous on n'en sait rien en fait mais ça ne va pas être vraiment la qualité du jeu qui est remis en cause donc là ça ne sert à rien de faire un classement ce qu'ils comptaient c'était de savoir lequel et en plus comme il est loin devant c'est encore plus justifié vous attendiez moi je pense qu'il y a des paramètres à prendre en compte tels que le fait que c'est un jeu qui sort encore tard dans l'année donc peu de gens n'ont pu y jouer et là c'est une vraie découverte donc ça crée de l'attente très forte alors que effectivement Earth ou Planet Unknown sont des jeux qui sont très attendus mais ça fait un petit bout de temps qu'on les voit tourner en festival donc beaucoup de gens y avaient joué déjà et donc c'est des paramètres qui rentrent en compte dans vos votes et ça c'est une évidence moi j'étais super contente pour Ancient Knowledge je l'ai dit dix fois parce que c'était un jeu que moi j'attends depuis super longtemps et auquel j'avais joué moi je le découvrais je le découvrais complètement je ne le connaissais pas avant est-ce que tu as pu y jouer finalement ? non pas encore j'ai juste assisté à votre partie donc je l'ai bien regardé donc j'ai une bonne idée du jeu mais je ne sais pas depuis non je travaille un petit peu mais je n'ai pas eu le temps de me dire si je vais me faire un soirée jeu alors je vous mets une stat qui va vous paraître illisible parce qu'il y a beaucoup trop d'informations sur cette feuille je ne suis même pas sûr que ça rentre dans mon image ce n'est pas grave je vous la mets quand même ça ne rentre pas trop dans mon image est-ce que je peux réduire ça ? c'est juste je voulais donner une information si je ne peux pas réduire ce n'est pas grave je peux zoomer je ne peux pas réduire je vous donne tout simplement l'information sur les différents jeux qui ont été présentés c'est la seule info que je voulais bien donner en plus hop oui c'est qui quel type de public a voté pour quoi ça reste cohérent j'ai l'impression quand même exactement je donne cette information en plus parce que comme on avait des stats on a pu dire à chaque éditeur ben voilà vous avez un jeu qui s'adresse à tout le monde qui s'adresse plutôt à tel public et c'est important aussi pour les boutiques pour ceux qui vont présenter les jeux derrière qui se posent la question de quels jeux vont rentrer combien ils en commandent à qui ça s'adresse et donc voilà une stat c'est sur laquelle on communique avec les éditeurs bien évidemment et on communique avec vous puisque cette stat là elle ne dit rien du tout de la qualité des différents jeux et de leur attente générale elle dit simplement si ça parmi tous ceux qui l'ont mis dans leur wishlist c'est à dire tous ceux qui disent je veux l'acheter quelle est la proportion de joueurs plus légers et de joueurs plus experts les chameaux étant les plus légers les scorpions étant les plus experts ce terme là de chameau et scorpion je pense qu'il n'aura plus beaucoup de sens dans quelques semaines mais là sur cet événement c'était rigolo d'avoir des équipes sur lesquelles on pouvait communiquer donc Alveola c'est un jeu qui a plutôt davantage plu aux joueurs plus casual on va dire d'une certaine manière Amalfi c'était le plus haut c'est le plus relevé de la sélection 75% de jeux qui veulent le rajouter à leur wishlist sont des experts Unchecked Knowledge on voit que c'est très partagé finalement j'ai dit 90% veulent le mettre 90% des experts le veulent 80% de ceux qui se sentent moins experts le veulent aussi donc vous voyez c'est très important un gros succès d'essai mais c'est important pour les boutiques qui nous regardent pour beaucoup pour certaines je le sais c'est un jeu qui plaira à beaucoup de monde qu'on pourra proposer à beaucoup de monde Archeo Society c'est complètement le cas c'est le public et très partagé que l'on soit expert ou moins c'est un jeu qui peut s'adresser à tout le monde et là on voit qu'on parle de jeux d'entrée d'une certaine manière Art Project c'est un jeu simple mais surprise il y a plus d'experts qui ont envie d'y jouer alors que c'est pas un jeu expert c'est une des curiosités de ce classement parce que sans doute le côté puzzle je sais pas non non mais les experts ne font pas que des gros jeux c'est à dire que c'est des gens qui ont cette affinité pour les jeux un peu plus complexes ils ont envie parfois de faire des jeux plus simples mais qui leur parlent et bien c'est le cas de Art Project Earth donc c'est assez partagé un petit peu plus expert mais pas énormément Focus c'est un peu la même chose c'est un jeu alors c'est l'inverse un peu d'Art Project c'est qu'on s'attendait à ce que ça soit vraiment un jeu très accessible très familial et en réalité on voit que c'est très partagé également que beaucoup de joueurs qui se disent plus experts ont très envie d'y jouer également puisqu'il y a une petite réflexion derrière il y a ce petit côté c'est très surprenant Focus ça rentre aussi dans une case un peu comme Condemname oui Condemname aussi c'est un jeu qui plaît à la fois aux experts et aux moins experts c'est des et moi je le vois assez proche de ça oui tu as tout à fait raison il y a une proximité avec Condemname en n'étant pas du tout le même jeu Gang of Dice donc là c'est plus évidemment familial ça on l'a bien compris les Toits de Paris donc c'est celui qui a eu les meilleures notes chez les joueurs les plus casual donc effectivement il est plus attendu par ce public là Planet & Low donc 51% et Sky Team 50% ce sont des jeux qui sont et bon je ne veux pas rentrer dans le détail des notes mais c'est des jeux qui sont aussi attendus par les scorpions et par les chameaux donc les joueurs plus casual ou plus experts c'est vraiment complètement partagé je l'ai ressenti d'ailleurs en jouant à ces deux jeux là on se dit que on peut le proposer à tout le monde et là aussi je m'attends à ce que ça soit des propositions faciles pour des gens qui les vendent en boutique j'ai éteint mon micro parce que mon téléphone fixe sonne je pense que je vais le jeter par la fenêtre c'est pour te proposer sans doute des volets roulants oh non je pense que c'est une formation ça oui c'est sûr en tout cas il insiste c'est long j'aimerais bien qu'il raccroche ce monsieur ou cette dame ah voilà c'est fatigué voilà c'était notre tout petit point sur les sablés d'or on voulait revenir un tout petit peu dessus quand même puis déjà je vous remercie tous ceux qui nous ont suivis parce que vous avez fait de cet événement un vrai succès et on le voit aussi dans les stats YouTube parce que toutes les vidéos qui sont sur YouTube non seulement elles marchent bien mais en plus elles ont été diffusées avant sur Twitch donc ça veut dire qu'il faut additionner des milliers de vues en plus de celles qui sont déjà sur YouTube ça fait vraiment une très grosse audience sur ces jeux là dès la première édition c'est chouette ouais et c'était très chouette à faire et encore merci pour l'accueil est-ce qu'on regarderait pas les photos que les gens nous ont envoyé très rapidement de leur ludothèque pour terminer avec une petite note légère cette émission donc vous nous avez envoyé alors vous n'avez pas tous tout à fait compris ce que je disais la fois dernière je demandais à voir des salles de jeu c'est-à-dire que je suis curieux aussi de voir votre table et très souvent j'avais que des étagères donc on va passer il va falloir être précis dans les consignes ouais c'est sans doute de ma faute très sans doute donc mais par contre c'est rigolo de regarder assez rapidement les différentes ludothèques on leur fera à l'occasion pas la semaine prochaine mais on leur fera donc vous pouvez nous en envoyer d'autres si vous avez notamment une salle de jeu qui fasse rêver parce que c'est un peu j'ai envie de rêver un aspect que j'ai envie de mettre en avant donc je vous montre les différentes photos pardon ce parfois un peu en petit mais on arrivera à s'immerger quand même il y a beaucoup de jeux dans cette salle là on se voit chez Jube avec des affiches au plafond parce qu'il n'y avait plus de place sur les murs c'est la salle de jeu d'Alexandre là on voit la table il a respecté la consigne il y joue deux fois par semaine nous dit-il c'est vraiment pas mal tu vas bien voir ça moi j'ai pas ça moi mais non moi j'ai une table pli antique et à toute petite de 80 cm sur 120 c'est l'horreur moi j'ai eu ça dans mon garage pendant longtemps et on a tout désinstallé pour mettre au chalet après donc maintenant c'est réparti entre plein de pièces différentes bon là c'est juste une étagère c'est juste une étagère envoyée par Samuel c'est juste une étagère je passe assez vite sur cette étagère là par contre ça fait un petit peu rêver c'est Rêve Ludique qui nous a envoyé ça alors je sais pas si c'est le lieu qui sera un gîte parce qu'il m'a annoncé dans son mail qu'il travaillait sur un gîte ça doit quand même parce que sinon il a beaucoup de tables chez lui il a beaucoup de tables là on peut jouer à beaucoup de jeux donc petite étagère au bout avec pas mal de jeux quand même qui sont présentés plutôt du gros jeu j'ai l'impression dans l'ensemble oui une bonne sélection quand même et puis des tables sur lesquelles on peut faire du jeu de rôle j'ai l'impression aussi c'est super ouais des tables c'est de la table de couvent enfin de oui c'est les grandes tables qu'on récupérait dans les bâtonnets ouais la classique étagère manga à jeu qu'on a envoyé par Phil voilà magnifique encore une étagère pas de table envoyez moi des tables moi je peux voir des tables c'est Alexandre qui nous envoie cette photo là c'est les tables qui nous font rêver ouais bah oui parce que les tables de jeu c'est on s'en a envie de s'y assurer directement là ils jouent par terre tu vois là c'est limite du hors sujet il y a juste 4 cases il y a 6 cases mais comme il y avait nos têtes juste en dessous on la met quand même oh oui c'est super mignon j'adore cette photo on a un bout de table et là oui alors beaucoup de petits jeux ici alors les plus gros les plus petits sont sont en haut les plus gros sont en bas ça sent quelqu'un qui aime bien ranger ses jeux c'est bien rangé c'est super super bien rangé ça c'est Angélique c'était Guillaume juste avant qui nous l'avait envoyé t'as vu le système de fleurs et de lampes et tout c'est vraiment bien moi je veux choper des bonnes idées quand on refera cette séquence je vous dis on la refera cette séquence ça me paraît très cool on a envie aussi de s'immerger enfin si ça te plaît évidemment moi je crois que ça c'est les étagères Ikea je suis à deux doigts de me les offrir celles-là ah ouais je pense que je vais changer mon système Kallax qui est affreux pour ce système enfin je sais pas oui c'est sur ce système j'ai vu Ikea ils font ça c'est du bois c'est bien ouais bah t'as vu chez nous c'est du bois j'ai ajusté les hauteurs d'étagères moi c'est ça que je veux la petite ludothèque comparativement aux précédentes que nous avons vues juste avant et on voit qu'il y a toujours de la bande dessinée du Landfuss 2,3 des mangas juste en dessous il y a un petit bout de table non mais là après c'est pas de leur faute s'ils ont pas le recul pour pouvoir te faire c'est compliqué c'est compliqué merci pour ces photos vous êtes vraiment cool de nous les avoir envoyées tous alors ici quatre petites images qui nous ont été on me montre les jeux essentiellement que les gens ont acheté c'est Yann Lo qui nous a envoyé ça très bien il y a les animaux de Baker Street parfait très bon choix alors là la table est petite si je puis me permettre pour jouer je pense que c'est pas là forcément qu'on joue à tous les jeux et on remarque subtilement le rangement que l'on voit chez beaucoup de gens y compris chez Marie Giordana de je mets mes jeux en tas sur mon siège parce que j'ai plus de place ailleurs c'est rigolo j'ai un siège là avec des jeux dessus juste dans mon angle de vue parce que là c'est un sac en fait sur la chaise je crois que c'est oui mais moi j'ai ça j'ai ça la guitare et les jeux ils sont en stand-by donc juste avant c'était Max Rioc qui nous avait montré sa photo là c'est Natacha qui nous montre ses petites étagères avec quelques jeux alors là il n'y en a pas beaucoup donc on imagine que c'est choisi très scrupuleusement en se disant ceux-là moi j'ai de la place pas pour tout donc il faut bien que je choisisse mes jeux et on voit que c'est plutôt du bon jeu dans l'ensemble je parie pour une étagère occupée par un chat là où il y a couverture rouge une photo un peu floue d'un côté alors elle est floue oui eux mais sur les côtés c'est bizarre il y a un flou de moment ah mais c'est peut-être non mais c'est peut-être ces photos qui sont reconstituées donc est-ce qu'elle est ronde ou pas du tout et bien aussi les étagères de voir comment les gens s'organisent moi ça me donne de l'inspiration ça c'est Axel qui nous a envoyé cette photo aurore c'est très bien rangé est-ce qu'il y a des jeux qui sont cachés dans les placards les petites boîtes les sacs et avec une table de jeu avec le tapis de jeu et c'est vrai c'est vrai que ça on pourrait faire un dossier spécial tapis de jeu dans une future émission parce que ça fait partie on parle très peu en fait des équipements qui nous permettent d'agrémenter nos setups je pense que ça pourrait faire une séquence faire une émission à part entière en fait on fera une émission à part entière sur les goodies et les éléments que vous pouvez rajouter à votre équipement les lampes notamment c'est très important d'avoir une lampe pour pouvoir bien voir clair quand on a passé la quarantaine et puis les tapis de jeu qui sont agréables pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent là-dedans d'ailleurs ensuite ici Louis qui nous a envoyé sa petite étagère avec Flamcraft des Brésil Brésil Christophe une calax blanche alors là on voit la salle de jeu et c'est ça qui fait rêver un petit peu la salle de jeu avec d'un côté la table pour pouvoir jouer un jeu qui est installé Super Fantasy Brawl et de l'autre côté la zone où on peut peindre les figurines mais pas de Super Fantasy Brawl ah si elles n'étaient pas peintes je crois dans Super Fantasy Brawl donc voilà l'équipement total avec une salle de Christophe qui est à LM près de Maubeuge un nordiste je suis en train de réaliser que le meilleur endroit pour jouer que je connaisse c'est la salle de Rebentis qui a vraiment une cabane au fond du jardin équipée de fous je suis sûre qu'elle n'a pas envoyé sa photo alors on l'a vu pour la prochaine édition je vais l'engueuler cette c'est aussi chouette avec Titan je vois un Titan dans le fond de la salle et là on sent qu'on est en sous-sol de la maison a priori c'est Cedlac qui nous a envoyé cette photo je passe sur celle de Raphaël très rapidement avec une petite table de jeu aussi il joue à à Dice Road merci beaucoup il n'y a pas de problème la fameuse étagère en escalier qui penche là vous risquez de tomber si vous grimpez cet escalier bien connu c'est Mickaël qui nous l'a envoyé après des fois tu vois je sais qu'il y a eu une photo t'as dit ah mais on voit pas sa table où il joue mais moi quand j'habitais avant dans mon ancien appartement je n'avais qu'une table basse et j'avais des gros jeux et j'y jouais sur mon lit ou sur une planche que je mettais sur la table basse c'était vraiment Paris peut avoir des contraintes compliquées des fois ça c'est l'étagère c'est l'étagère à l'ancienne un petit peu chaotique moi j'aime bien ça un petit côté foutraque bibliothèque tu vois quand même les rayons là qui penchent parce que je ne sais pas si c'est une photo qui a été faite en mode panoramique je pense du coup ça donne une illusion de numéro bis on arrive sur la fin les gens Laurent qui nous a envoyé cette photo Karine nous a envoyé cette photo un coin on a envie de s'installer là clairement ça donne envie de se mettre à la table et de jouer à Raxon là on sent qu'on n'est pas là pour rigoler on est là pour jouer ah oui c'est du sérieux c'est du gros jeu tout est noir tout est carré la petite étagère avec des jeux de tailles différentes là pour le coup tout petit petit coin jeu mais quand on voit ça dans une maison on est content dans un appartement on se dit c'est des gens qui sont plutôt agréables a priori on peut passer un bon moment avec eux voilà t'arrives dans l'appart tu fais ouf là j'imagine qu'on est plus dans l'ambiance garage non ça c'est des étagères en fer de bricolage mais on ne va pas bricoler on va jouer on a des inspirations l'étagère en fer de garage j'y pensais aussi parce que très économique mais bon c'est Jonathan qui nous l'a envoyé on a fait le tour des photos qu'on voulait vous montrer on refera cette séquence c'est vraiment chouette et un truc que j'aimerais bien faire moi aussi c'est les photos de magasins parce qu'il y a certains magasins on ne les connait pas forcément vous n'avez pas toujours l'occasion de vous balader dans tous les centres-villes et là j'aimerais vraiment beaucoup par contre si on fait ça sur les magasins ça serait un peu bête d'en montrer 12 dans la même émission je pense que ça vaut le coup parfois de s'attarder sur un seul magasin en particulier de regarder comment c'est de dire où c'est et de voir pour avoir envie de pousser la porte parce que parfois il y a vraiment des petites boutiques qui valent la peine je repense à chaque fois à Archichouette à Lyon un magasin qui m'avait émerveillé quand j'étais rentré dedans où tu avais envie d'y passer du temps tout simplement ça me plairait beaucoup de vous remontrer ces différentes boutiques on pourrait leur demander aussi de nous envoyer une photo de leur jeu perle rare tu sais on pourrait faire ça une rubrique avec les magasins leurs souvenirs et puis quelques jeux qui rentrent on avait Maud de deux gens qui avaient fait ça pour Funforge elle avait vu plein de magasins elle se prenait en photo devant les magasins elle directement le passe-temps on le connait par coeur comme magasin mais pourquoi pas ça peut en faire partie mais sinon il y en a d'autres qu'on connait pas par coeur et qu'on aurait envie de découvrir c'est l'idée du moment peut-être pour une future émission il faut que je les contacte en fait ça serait plus simple directement on termine avec les vidéos qui sont arrivées sur nos chaînes alors sur la mienne je vais pas m'attarder beaucoup sur un monde de jeu sur la nôtre puisqu'on a juste diffusé Make a Dream cette semaine et bien on a juste diffusé Make a Dream cette semaine moi quand j'ai vu Make a Dream arriver dès le lundi ou dès le mardi j'étais là genre c'est pas vrai ils sont déjà au taquet on en a on en a trois qui attendent des vidéos mais j'attends la validation des éditeurs et ça prend parfois un petit peu de temps on en a des plusieurs qui étaient prêtes je retaille en même temps hop je me demande tu les diffuses comment ces images c'est une question technique il faudra que je pose la question plus tard sur Bridge je t'avais montré je crois donc ça c'est avec Bridge que tu fais c'est un capture de fenêtre et puis au delà de ça moi je tiens à applaudir encore l'exploit que c'était d'avoir directement en même temps que les sabliers d'or en direct le soir même ou deux heures après la vidéo directement sur Youtube monté on a travaillé un petit peu oui un petit peu alors sur ta chaîne t'as pas chômé non plus parce que j'ai vu que t'avais basculé plusieurs vidéos voilà j'ai profité de cette semaine moi où j'étais avec vous au sablier d'or pour rattraper mon retard de diffusion sur Youtube donc on peut retrouver Fauna ma partie de Monumental Descendance Big Box Nemesis Lockdown et oui cette vidéo là alors ça c'est un format que je fais maintenant qui est un peu mon format préféré du mois parce que j'ai le jour le lundi du mois où je fais toutes les sorties et j'ai un lundi par mois où je parle de tous les jeux auxquels j'ai joué le mois précédent en donnant une petite rapide critique un rapide avis dessus donc c'est vraiment un moment qui me permet parce que maintenant je fais plus de je fais moins de vidéos de jeux que j'aime pas parce que tout simplement j'ai beaucoup de jeux que j'aime bien et que j'ai envie de montrer donc ça me laisse le temps de parler de tous les jeux auxquels je joue y compris ceux que j'ai moins aimé et de donner mon avis sur tout voilà parce que je suis le genre de personne qui fait ça donc chouette merci d'en parler donc vous pouvez retrouver Descendance également la partie que tu as faite avec Marjorie Fauna que tu as joué avec Mélodie et puis ouais c'était chouette ça très forte en animaux Mélodie et puis Monumental que tu as tourné avec Marjorie également alors non l'image est fausse ah si 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 c'est Marjorie pardon c'est Nemesis Nemesis c'est pas encore publié et ce soir on joue à Evergreen voilà très bien ce soir on joue à Evergreen et à Fief dimanche voilà pour les prochaines vidéos qui seront sur la chaîne de Pénélope merci c'était notre actualité ludique très longue cette semaine mais forcément on rattrape deux semaines on vous a parlé de plein de choses vous avez peut-être rajouté des jeux dans votre wishlist on vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité et Mélodie qui nous dit qu'il faudrait jouer avec Eva Green elle me pique ma blague c'est ma blague c'est ça mais tu sais vous me faites beaucoup penser l'un à l'autre des fois vous avez beaucoup de points communs sur la qualité de jeu de mots je ne sais pas si c'est un complément vous le prendrez comme vous voudrez voilà donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu et plein de vidéos sur nos chaînes respectives si vous vous êtes passionné par les jeux il y a de quoi faire n'oubliez pas de vous abonner et merci à tous ceux qui le font et à nos soutiens parce que cette semaine encore vous êtes notre seul sponsor dans cette émission on est en train de travailler dessus il y en aura peut-être d'autres dans les semaines qui viennent en tout cas déjà merci à vous parce que sinon il n'y aurait pas d'émission et puis à très bientôt tout le monde à très bientôt et merci d'être aussi nombreux à chaque fois